Pouk ! Allez, la suite ! On continue ! Alors, euh... Ah ! Voilà ! Alors, suite de l'aventure... Quoi ? Maître des écuries... Ouh là ! Euh... Oui, derrière ce qui a été là... Mon dieu, c'est quoi c'est ? Ah bah oui, c'est la tour des... Ah, Vivek en construction ! Oh là là ! C'est vrai que le projet est tellement pharaonique... Ah, ça fait bizarre de voir Vivek en construction... Alors qu'elle est déjà intégralement bâtie dans le premier Morrowind... Ah, c'est tellement troublant ! Eh oui, les plans de construction... Oh là là... Oh, s'ils pouvaient deviner le résultat final absolument magnifique qu'ils vont accomplir... Ouais ! Il y a les égouts aussi... Il y a les égouts dans chaque... Oh ! Il y a plein de trucs à faire... Ah, c'est tellement troublant ! Vraiment pour moi, je vous dis qu'il est connu... Vivek construite, là, de l'avoir en cours d'élaboration, ça me trouble, mais quelque chose de bien, quoi ! Waouh ! C'est... C'est flippant ! Ah, Nash est là ! Oh ! Compagne d'un Nash-Evman ! Hohoho ! Hohoho ! Faut que je fasse une capture d'écran de ça ! C'était un bon choix, finalement, de commencer avec Lordenfeld ! Ah oui, tu m'étonnes ! Oh ! Une mouche chercheuse ! Oh, je l'ai praised ! Je l'ai praised ! La la la... La la la... Compagne de Nash... Euh... Ah oui, d'accord, ok ! Bah voyons ! Eh ben, dis donc ! Tu me mates pas par-dessous, hein, coquinou ! J'ai piqué au vif Nash ! Ah, mon dieu ! Encore une mouche ? Ah, mon dieu ! C'est fou ! J'ai tout fait fou ! J'ai tout fait fou ! Yeah ! C'est fermé, évidemment ! Chantier ! Je ne peux pas voir cette porte pour l'instant ! Ah, mince ! Je me pète le mur, n'importe quoi ! Oh la la ! Oh la la ! C'est trop troublant ! C'est un ouvrier, là, qui bosse ? Oh, c'est une madame ! Je ne peux pas avoir la porte de frontière, pour le moment ! Ah oui, non, mais ma dame était béniste ! D'accord ! Enfin, charpentière plutôt, pardon ! Oh ! Celui-ci a été bâti ! Oh ! Guide de des mages ! C'est pour moi ! Ah, bah coup de bol ! Laissez ma mérite tranquille ! Je pense aussi, c'est pour moi aussi la guide des mages ! Oh ! Oh, c'est trop beau ! Oh, c'est trop trop beau ! Oh ! Je suis en extage ! Oh ! Elle maîtrise le sort du feu ! Moi, un jour, je ferai pareil avec la glache, madame ! Guide des mages, ouvrir ! Oh ! C'est un sas ! Oh la la ! Oh ! Azudel, mystique ! J'ai lu un récit fascinant des voyages de Kyret et Rhaenor ! Des explorateurs-elfes noirs ! Vous en avez entendu parler ? Je crois les avoir rencontrés à Lonsanglots ! Ils voulaient intégrer la guilde des mages ! Je me demande comment ça s'est passé ! Oh ! Dis-moi qu'il me vend des pierres vierges d'âme ! Pierre d'âme 850 ! Oui, il en vend des pierres... Oui ! Des ventes vierges ! Oui, je vais lui acheter ! Ah, je peux en acheter plusieurs ! Ah, c'est infini ! Oh ! Bah, je l'en achète jusqu'à descendre à 5000, moi ! J'ai du fric ! Ah ah ! Ça m'a fait plaisir ! Oula ! Étendard de la guilde des mages ! Non, c'est quasiment l'infinième ! Étendard... Non, mais c'est merveilleux ! Un étendard remis... Parce que ça, l'infinity, tu ne l'as pas dans le Morwin de il y a 20 ans... Non, tout est limité ! Donc... Au début de partie, tu es limité par ton fric ! Il faut vraiment que tu fasses des choix drastiques ! Et à la fin de partie, en fait, tu as trop de fric, mais il n'y a plus de rien à acheter ! C'est le problème ! Mais bon... Bref... La quantité maximale, c'est combien dans ces types de jeux comme ça ? Je suis curieux ! Je ne peux pas te répondre, ça dépend de comment le jeu a été programmé ! Bah, la quantité maximale, c'est 999 ! Pas forcément, mais... Enfin bref... Si, si, je suis au taquet ! D'accord, d'accord ! Attends, pardon ! Tu peux me dire ce que tu as acheté en 999 exemplaires, là ? Non, non ! C'est juste... Je ne peux pas acheter parce que j'ai... Il m'a dit que je... Pour voir combien on peut en acheter au total ! Hum... En tout, c'est 999 en quantité ! D'accord, d'accord ! Et ça vaut quasiment 50 000 pièces d'or ! Quasiment ! Oui, c'est beaucoup ! Parce que 50 000 ! Oui, c'est 10 fois... 49 000 et des mouettes ! 2 millions ! Le million ! Comportement de l'ameublement animé, type de ligne de mœuvre traditionnelle... Ah, l'étendard de... D'accord, oui, c'est ça, déco chez soi ! Couteau à fromage... Pardon ? Mais quelle idée ! Le couteau à fromage chez Ogorat ! Ah... Le couteau à fromage chez Ogorat ! Oh, ce serait stylé ! Euh... Vendre, vendre, vendre... Ah oui, je ne suis pas équipé de mes anneaux ! Et commande un petit dana, de quoi s'agit-il ? Hum... Réparer... Ah ! J'ai des choses à faire ! Réparer ! D'accord ! Que vous pouvez certifier ! Mais c'est vrai ! Je suis bête ! J'ai pas mis une anneaux ! Mon précieux ! Attendez, ça compte comme une arme ! Bah, dans quoi il a rougé des anneaux ! Ah ! Dans les bijoux ! Ah, forcément ! Tac et tac ! Bah oui ! Que je porte mes deux anneaux ! Moi ! Accessoires ! Collier de famille ! On m'a tasté maximum ! Santé maximum ! Anneaux, anneaux ! Mais c'est génial ! Pardon ! Apparence ! Ah ! J'ai pas d'accessoires d'apparence ! Ça viendra ! Oui, mon précieux ! Oui, c'est ça, le baron ! Oui ! Euh... Accessoires d'apparence ! Non, je n'en ai pas encore ! Alors, j'ai grève d'aventuriers oubliés ! Je peux avoir des brès d'aventuriers oubliés ! Santé, vigueur ! Oh ! Je préfère garder la santé maximale à la vigueur ! Mais... Ouais ! Je préfère, je préfère... Chanson... Alors, je peux tomber sur un livre Chanson à Boire du Mont Incarnate ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce qu'il nous apporte, lui ? Bienvenue à la maison de Guild Cherche-Savoir ! Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? Mais monsieur a le piercing au nez ! Oh ! Oh ! Une table d'attentement ! Il a peur de perdre ses clés ! Ha ! Ha ! Que pouvez-vous me dire sur la Guilde des Meiges ? Nous sommes des chasseurs de livres, en quelque sorte ! Nous cherchons de nouvelles informations ! La capturons dans nos bibliothèques ! Et produisons des copies pour les distribuer dans toute âme rielle ! Des copies... Des copies... La Guilde se moque des champs de bataille ou des frontières ! Elle ne s'occupe que de la connaissance ! Et de l'acquisition de nouveaux taux ! Un établi d'alchimie ! Hum ! Il y a même un établi d'alchimie ! D'accord ! Un peu plus tard ! Oui ! La Guilde des Meiges pour surtout prendre le temps de discuter avec tous les commerçants ! Tous les artisans ! Oui ! Moi aussi ! Oui ! Oui ! Je vais voir l'Abyss ! Elle déstabilise ! J'apprécie sa longue tradition magique tenue en si haute estime vraiment ! Mais les insectes, les champignons géants... A dire vrai, tout le pays me donne la chair de poule ! J'aime bien ! Elle a une belle couronne natte nordique là ! C'est stylé ! Oh ! Anneau en éteint... Bâton de foudre en érable... Ah ouais ! Ah ouais j'ai pas le niveau quoi ! Laisse tomber ! Bâton de foudre en érable ! Ah oui ! La violence ! Oh ! Ça va presque le coup que j'échange mon bâton de glace ! Là je suis niveau 2 et l'autre c'est niveau 5 ! Augmente l'expérience qui a rappelé, vous avez mis tué de 5% ! Oh ! Bâton d'établissement en érable ! Ouais ! Augmente l'expérience de la porte des blablabla blablabla ! 3 niveau 5, niveau 3, niveau 10... Non infernale ça m'intéresse pas ! Collier en éteint ! J'ai le 3... Ah ! 5, niveau 10... 844... Non bah non ! Celui que j'ai est vachement mieux ! Euh... Ah ! Le bâton de glace c'est pas mal ! C'est pas mal du tout ! Hum 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 ! Oh ! On dégasse ! Je joue à pas grand chose ! Alors que celui-là niveau 10... Ouais il va être bridé ! Ah ! Je serais tenté d'échanger de bâton ! Mais niveau 10 je l'atteins quand ? Dans la glace ! Il faut que je regarde mes stats ! Qu'est-ce que je peux lui vendre ? Mobilier de Vivek ! Ah ! Elle rachète pas mes trucs elle ! D'accord ! Ah ! La dague de fer ardente ! Oh ! Je crois que je vais lui vendre ! Il y a le feu ! Question ! Oui je pense qu'on peut se donner des objets entre membres de groupe dans le jeu ! J'ai pas programmé la touche pour avoir des interactions avec qui que ce soit ! Mais j'aurais peut-être intérêt à le faire ! Parce que là ma dague en feu ardente je pourrais peut-être la donner à Dragon Sky non ? Ah non ! Mais non ! Je suis bête ! Parce que c'est du matos d'elfes noires ! Enfin non je dis ça je suis con je suis un breton ! Il y a un personnage que je suis tombé sur un drôle de nom de personnage ! Oui je t'écoute ! Qui s'appelle Ne lâche pas les verres ! Effectivement ! C'est assez drôle ! Ne lâche pas les verres ! Alors Nashman dit nope ! C'est faisable uniquement dans les instances ! Ok donc j'oublie l'idée ! Ok ok ! La hache de fer complexe ! Au moins de 280% d'aspiration et le nombre de matériaux raffinés gagnés grâce au démontage de cet objet ! Blum 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 ! Bon bref ! Là le jeu m'a perdu ! Là il y a trop de trucs oh mon dieu ! Vous n'avez pas de maison ? Ben oui j'ai pas de maison ! Mais j'en veux eu des maisons ! Je crois qu'on peut acheter une propriété à Vivek Il semble hein ! Ben c'est ce que dit Zinnash tout à l'heure. Wouuh ! Tape d'enchantement ! Enchantement création ! Oui merci ! Excusez moi je suis en train de m'en remerci pas comment mais tant pis ! pourtant j'ai 28 dans mon salon mais bon bref ajouter une ruine de chaque type puissance et sens aspect une fois que tous les emplacements de ruines sont remplis appuie sur r pour fabriquer x pour annuler n'oubliez pas fabriquer un glyphe en utilisant des ruines inconnues vous permet d'apprendre leurs effets on la vache alors je n'ai absolument rien extraction à enchantement extraction cliquez sur la vie dont souhaitez extraire des runes pour l'ajouter en placement extraction puis sur air pour le glyphe est détruit pendant l'extraction d'extraire que des glyphes qui vous intéressent pour ah oui ah oui 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 moi tant pis allez je vais apprendre dégâts de givre santé maximale oh comment ça en qu'est ce qui t'arrive si bah merci 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 madame merci madame elle m'a dit excellent vous ne regrettez pas de décision vraiment voici la clé et l'acte de propriété ah je préfère ça excuse moi parce que d'entendre oh merci madame c'est un peu gênant non elle m'a offert une maison gratos normal tu peux me la présenter te plaît c'est dans l'auberge de bidet d'accord dans le loft de saint-déliens ouais ma propre maison en chimie cuisine sélectionner cuisine ou brasserie puis choisissez l'objet donc se dépréparer je pense avoir trouvé la chambre maintenant succéder oui oui n'oubliez pas à réaliser la demeure des boissons que si bon c'est récemment vide et tous les ingénieurs associés j'étais un atelier d'armure et s'il vous plaît voilà au établi d'alchimie sélectionner un seul vent et les deux réactifs différents pour favoriser une ou plusieurs potions n'oubliez pas chaque réactif présente quatre traits vous pouvez consommer un réactif depuis votre inventaire pour découvrir son premier trait fait correspondre à ce qu'il ya des plus de l'eau naturelle produit d'accord un peu sur le niveau 3 il faut que tu achètes un coffre oh attends je suis né j'arrête elle est où la madame qui donne des maisons où es-tu mon cher dragon sky où es-tu dans notre propre maison oui mais les où elle est où elle est où il fait la maison de ça j'y vais la maison mais oui s'il vous plaît tu es cruel c'est le plus cruel des cash cash que tu m'as fait jusqu'alors ouais j'ai trouvé ça au pif je descends un peu partout bonjour mais je suis à l'envoltaire dans un luxe à l'auberge je sais plus quoi l'auberge de saint bédiens à saint bédiens l'auberge de saint bédiens qui sait qu'ils sautent comme un mois à bassinage pardon alors je n'ai rien dit oh mais je connais ça au moins dieu les fontaines de eau ce choc c'est un yus qui les bousses je ne trouve un peu qu'est-ce que ça qu'un coffre remercie nash 1 à ça il vous êtes suivez moi le guide c'est par la sosie elle a normalement il ya la fameuse dame ici qui est plantée là et c'est pas alors madame plantée là elle est ici voilà bonjour mais je veux bien puis en plus je veux dire elle a tout pour elle cette jeune femme vous avez une certaine apparence une qualité qui n'est pas facile à trouver et croyez moi je ne me trompe jamais sur ce genre de choses je pourrais vous proposer une chambre à l'auberge locale ce n'est pas le genre de proposition moi je peux rentrer dans ma maison une chambre à l'auberge locale écoutez une chambre vide c'est mauvais pour les affaires parce qu'elle dit c'est désespérant désespérément vide pas le genre de solution c'est bien je vous offre ça gratos d'accord quel type d'accord alors moi c'est cool c'est au fait gratuit grâce au besoin de quelqu'un pour améliorer la réputation de mes propriétés un héros que les gens admirent et j'ai le sentiment que vous avez déjà accompli de grandes choses mais que vous ne faites que commencer si cela me rendirait qu'on peut se rendre mutuellement service ça m'intéresse que je dois faire oui d'accord des détails je sens que ça pourrait paraître louche mais ne vous inquiétez pas la chambre est bien tenue et à un emplacement pratique je vous connais vous les aventuriers vous voulez une maison dans chaque ville c'est vrai une belle addition à votre portefeuille alors il est sans doute un piège lequel aucun piège j'ai besoin de quelqu'un pour rafraîchir mon image et j'ai le sentiment que vous serez parfait pour cela tant que vous ne comptez pas en faire une fumerie de skouma ou un refuge de hors-la-loi la chambre est à vous mais marrant donc en restant raisonnable je peux faire ce que je veux dans cette chambre tout à fait vous pouvez installer des ateliers d'artisanat loger vos familiers afficher des trésors ou des trophées que vous auriez trouvé lors de vos aventures acheté intéressant vous pouvez même installer un mannequin pour vous entraîner au combat ne cassez pas les murs et je serai contente oui tu m'étonnes d'accord j'accepte excellent vous ne regretterez pas votre décision croyez moi voici la clé et l'acte de propriété il m'a fallu un moment mais j'ai fini par les reprendre à l'ancien occupant j'aurais bien aimé passer moins de temps dans les égouts mais bon c'est le métier qui veut ça qu'est ce que l'ancien occupant a fini dans les égouts là il va falloir m'expliquer la ou la ou la la en tant que j'ai des demeures disponibles à l'achat accomplir la quête oui j'espère que la chambre vous plaît avec votre réputation je suis sûr que les voisins ne vous poseront aucun problème dans le cas contraire rappelez-vous les menaces de mort ne sont pas la bonne méthode j'ai eu un petit problème quand mon locataire précédent a commencé à en envoyer à je comprends pourquoi il est fini dans les égouts d'accord il a dû se confronter à plus fort que lui il ya autre chose que je regardais à l'esprit non fait comme chez vous un peu honnêtement j'ai hâte de voir ce que vous en ferez avec un peu de chance vous aurez moins d'hôtel d'hédric que l'occupant précédent 0 0 ça ça me conviendrait bien bien sûr je n'ai aucun des draps oh quel soulagement vous n'imaginez pas ce que c'est difficile de laver les taches de sang sur des pavés et ce n'est pas le pire certains locataires mettent des choses incroyables chez eux des montures des arbres des assistants bonté hédric c'est une chambre d'auberge les lieux vous appartiennent je possède plusieurs établissements en tamriel j'aime la diversité bien sûr cela me force à gérer toutes sortes de problèmes mais personne n'a jamais dit que l'immobilier serait facile au revoir habitation ouvrir pour cette nouvelle maison ouvrez vos collections de quoi j'ai zappé trop vite en fait j'étais j'étais impatient succès déverrouillé occupant permanent éditeur de maison pour une personne et votre demeure ou éditeur de maison avec f5 alors placer et déplacer les objets je suis ici j'ai déplacé blablabla 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 depuis votre grand inventaire de d'un homme j'ai passé un hockey vive la manque yuppie alors ce qu'on belabine d'oril sanctuaire d'accord oui bah oui non bah voilà c'est un studio il faut bien démarrer un jour alors modifier à je peux le mettre au centre de la pièce réglage précis non voilà comment je fais pour gérer mon inventaire de mobilier j'ai que ça oui du mirage et pas sonner d'un autre autre chose lié quoi en mode liaison utilisé pour les objets enfants à l'objet de parents à tu peux faire diffusion et d'accord d'accord ah oui c'est bien ça évite de foutre le bordel lui jouer le truc oui ah oui c'est très malin je conçois parfaitement c'est très très bien oui je confirme alors attend d'acte à oui c'est pour dépasser le truc oh la 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 redresser aligner unité mode curseur tourner annuler non c'est très bien c'est très bien alors j'ai rejoint deux guides et rejoins la guide des guerriers en plus cette démarche 1 ah oui bah bravo à toi non pour le monde moi je me contente des mages c'est déjà beaucoup de boulot parce que ça permet d'évoluer dans certains dans tout type de domaine oui permissions individuelles en même temps ça fait des missions supplémentaires donc voilà l'invitation dialogue à dire non mais je m'en fous je vais pas dire ah j'ai un loft non c'est pas bon je fais des bêtises du coup alors attend oui donc aménagement attendez déplacer machin ok allez entrer mach oui parcourir r donc ça s'est placé s'est acheté ah c'est là où j'ai 500 couronnes d'accord récupérer oui le candelabre il est offert c'est ça d'accord réglage accès visiteur par défaut interdit visiteur limité visiteur décorateur pas d'entrée liste des bannis non visiteur de guildes liste des bannis de la guide non bah je pense que par défaut les amis peuvent venir voir ma baraque non visiteur limité c'est à dire quoi visiteur visiteur limité les autres joueurs peuvent visiter cette maison mais ne peuvent pas ajuster l'éclairage ou les autres meubles ajustables on accède toutes les personnes suivant pas sur liste de visiteurs ou des bannis parce que en accès interdit des autres joueurs ne peuvent pas visiter cette maison au moins d'être ajouté à l'isle des visiteurs des visiteurs de guildes ou et bref si un jour on voulait visiter ma baraque vous me le dites et voilà oulala assistant banquier ah c'est ça que t'as acheté nashem man tu avais ton propre banquier oh lalala armurie de assistant de déconstruction assistant marchand oui tout à fait ok nash oui je comprends mieux oh lalala mais c'est n'importe récupération puis éterré stockage alors coffre d'entreposage de sécurité en chaîne fortifié solide sécurité les salauds tout est payant et là pour le coup c'est du vrai des vrais thunes ils abusent d'hiver créatures environnement l'huile d'aération tac 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 oh lalala foyer gare et luminaire c'est le manger sale ensuite buffet au lalala c'est la tournée à vivec parce que j'étais dans une autre région on dort en dehors de au moins d'un folle là je sais pas quoi et c'est à l'opposé un bol zemer à gauche et rémunération j'ai seulement la suite au vache le couchage oh lalala mi ergonia mi breton oh lalala eh ben dis donc 1 récupérer bah ça c'est fait oui c'est ce que j'ai disposé dans mon d'accord ok non je pourrais rien faire d'autre de plus ok donc je suis très très pauvre je suis tout au début je pense à retrouver la chambre récupérer je vous attends à l'extérieur de la guide des matches qu'aucun va voilà pardon pour les que je découvre donc j'ai un camp des labres voilà c'est le tout début j'espère que je pourrais gagner mais en quitté et pardon plus chic de mode j'espère que je je gagnerai des objets au fur et à mesure de mes aventures je présume quand même faut pas déconner lalala lalala alors que faisons nous mon cher dragon sky une piste une idée il y a nage qui nous attend dehors Enfin, hors de la guilde des mages, il peut peut-être nous montrer quelque chose. Enfin, si je retrouve la... Oh mon dieu, je lis ! Oh, coffret à bijoux. Sortir de la guilde des mages, Nash nous attend dehors. Oula ! C'était pour montrer le studio. Ah, d'accord ! Je veux bien le studio. Attends, t'es où ? T'es où ? T'es où ? T'es où ? Non, mais je suis encore dans la guilde des mages, là, non ? Non, t'es là-bas, Nash. J'ai fait un dépassement rapide. Avec le rapide. Où est-ce qu'il est, Nash ? Euh... Amis. A mon lieu, ils construisent le futur con. Où il y aura une passerelle, là, plus tard. Oh là là. Oh ! Oh vache, il s'est téléporté. A mon lieu. Je te suis, Nash. Là, c'est téléporté, Nash. Ah. À ce point. Ah bon ? Mâche à l'oratoire, tu tempes de vivek. Mouchoir Bordeaux. D'accord. Ouais, il a encore bougé. Il a encore bougé. Bon. Génial. Tu as assassiné un mec, tout va bien. Lalalalalala. Ah. Non, non, mais je te suis, Nash. Du coup, tu voulais me montrer un studio, je ne sais pas quoi. Je suis perdu. Bah, moi, je suis dans sa baraque, quasiment, parce que je me suis été déporté jusqu'à sa maison. Hum hum. Je te sens que chez lui. Comme un conflit, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Ah ouais, c'est pas, c'est pas de la petite demeure qu'on a, nous, notre pauvre petite demeure. Attends, mais. Ok. Les gens sont vus. Attends, comment je fais ? Mais j'ai pas de, j'ai pas de raccourcis. Attendez. Vous êtes que je définisse le fait de pouvoir interagir avec vous, parce que là, ça va pas. Ne bouge pas. Commande. Heuu. Interagir avec un perso. Um hum, hum hum, hum hum, hum hum. Hmm, hum. HmMmm… M'interagir avec un joueur. Qu'est-ce que je définira comme touche moi ? Eh. Est-ce qu'il me reste des touches ? Je ne sais plus. Retour chariot. Retour arrière, je peux ? Bon, on va faire comme ça. Je chanterai bien. Retour. Voilà. maintenir. D'accord. Alors, signaler un joueur. Quelle horreur. Inviter au duel. Récit de gloire. Proposer un échange. Annuler. Chuchoter. Renvoyer du groupe. Mais non. Ajouter comme ami. Utiliser la monture. Non, mais je ne peux pas. Avec ça, je ne peux même pas... Je ne peux même pas... Prout-prout. Attends, je suis perdu. Alors, excuse-moi, mais comme j'étais en vocal d'Organ Sky, tu peux me dire comment tu as fait pour rentrer dans la demeure de Nash ? Juste ton petit menu. Tu vas dans Social. Tu cliques sur Ami. Après, tu cliques sur Nash. C'est marqué Option. Tâche de côté. Voir rapide versant un autre joueur. Visiter Résidence principale. Ah, merci ! Ok. Effectivement. C'est ce que je vais faire. Visiter la rédition. de notre principale. Bah oui, du coup, qu'on veut voir ta maison, Pardis. C'est ce que disait Dragon Sky tout à l'heure. Il visitait déjà ton chez-toi, Nash. Pardon, viole peut-être ton intimité, mais on fait nos curieux, du coup. C'est moins humblement. Vous avez vu, je démarre avec un modeste chandelier en guise de premier meuble. Ah, ben t'as-tu arrivé ? Euh, gui... Euh, gui... C'est ça, Résidence ? C'est impressionnant, quand même. Ah oui ! Ah oui, 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 c'est modeste, oui, non mais, non mais, non mais, oui. Euh, voilà... Il n'a plus les mots à dire. Je... Bon, un petit peu, oui. Je trouve plus les mots. D'accord. Je sais même pas où nous sommes. C'est délirant. C'est... Wow ! Ok. Voilà, je crois savoir où nous sommes, moi. Moi, je pense que j'ai ma petite idée. Parce qu'il y a pas mal de flottes sur des gros sites comme ça. Euh... Ça fait penser au DLC de... Euh... Ce qui est sorti avant Necrom. Euh... Je pourrais pas dire, oui, mais attends, euh... Nash & Van vient de dire qu'on est chez les plus grands mages de tous les temps, que sont les psychiques. Euh... Ouais. Ouais. Euh... Tu as déjà joué à Skyrim ? Ouais, j'ai déjà joué à Skyrim, ouais. La quête des dragons, tu te souviens pas qu'à un moment, il y a l'ordre des psychiques qui te contactent ? Ils utilisent un max d'énergie pour, en fait, venir te parler à travers l'espace-temps. C'est juste complètement craqué. Ils peuvent se téléporter où ils veulent et quand ils veulent. Mais à l'échelle du temps. Donc, du coup, ils ont rembobiné ou ils ont foncé dans le futur. Pour un moment, te parler en tant qu'enfant de dragon et te dire ce que tu devais faire. Donc, les psychiques, ça déconne zéro. C'est les mages niveau ultime. C'est d'ailleurs à se demander, même s'ils ont pas été sous une malédiction, peut-être ont-ils appris des erreurs des Zvemeurs, qui avaient atteint un plan divin, justement, en maîtrisant les sciences. Peut-être que les psychiques ont appris des erreurs des Zvemeurs pour qu'ils leur arrivent pas la même chose. Et du coup, ils vivent planqués ou dans une dimension parallèle qui leur est propre. Je vais enlever mon casque. Maintenant, on peut voir tous mon vrai visage. Ah oui. Pardon. Non, mais ça va, le luxe, tout va bien. Oui. Pour info, c'est la maison que je laisse pour la guilde des copains. Sympa. Vous avez tous les accès pour emménager comme vous le voulez. Ah oui ? Ah, merci. Tu ris. En fait, tu gères un gîte. Je ferai une ristourne. Amalia. Ouah, j'ai fait, Eric. C'est pour ça que je me suis dit, mais en fin de compte, mais en fin de compte de la petite demeure ridicule qu'on s'est approprié gratuitement chez la madame. Donc, on s'est fait rouler. Reguilé. Ah, il faudra que Torota nous invite dans la guilde. Mais ce sera plus tard, c'est pas grave. À un moment, on se retrouvera tous ensemble à nouveau. Moi, je pense qu'il continue à faire dodo de sa sieste, Torota. Il a besoin de récupérer. Oh ! Oh ! Et alors, ça, vous rigolez, mais ça, comme baignoire, enfin, baignoire, je me comprends, comme bain privé, je veux la même chose dans Minecraft. Dans Minecraft, je me fais ça. des architectures galop-romaines avec un bain et parfois ouvert sur la nature, c'est... Oui, il y a un mur invisible. Tu me diras, ça aurait été trop craqué de pouvoir aller au-delà. Mais... Oh là là, c'est... Il est resté figé. Alors ça, je me ferai pareil dans Minecraft prochainement. Vous pouvez me croire. Merde, comment on remonte, d'ailleurs ? Ah, merci. Je me suis fait peur. On va peut-être visiter l'intérieur. Il n'a pas résisté. Ah, t'as fait un saut pour aller au-delà. Oh mon Dieu, mais il fout ce garçon. Oh là là. Oh, il y a des ninus phares. Oh, c'est beau. Quelqu'un d'écran. Oh, oh. Ah bah, quand on parle du lot, Torota est de retour. Pour la petite histoire, j'ai eu cette maison quand j'ai acheté le jeu. Bah, t'as acheté une édition de luxe pour avoir la maison offerte avec le jeu, mon Dieu. Chez... Chez... Chez Chardin à Palesque. C'est ça. Sieste de 4 heures. Oui, bah, c'est que t'en avais besoin, Torota. C'est bien, si t'as bien dormi. Ah, faut se reposer sur tout le week-end. Alors, quelque chose... Pardon, parce que là, je fais mon... Maître Capello au niveau du français. Oui, non, mais... Oui, je vois que tu t'es fait plaisir, Nash. Non, mais c'est bien. Il faut savoir se faire plaisir quand on en a les moyens. T'as bien raison. Sardin à Palesque fait référence à l'empereur Sardin à Pales. Et en fait, ça désigne tout ce qui est d'un luxe démesuré. Mais pire que le roi Salomon. Vous voyez ? Et du genre, vous avez des... Une demeure luxueuse comme Nash-Evman. Les clenches de porte, c'est des œufs de Fabergé. Vous voyez ? Il n'y a pas plus summum de luxe. C'est... Wouh ! Donc, c'est pour ça que je m'exclame en disant que c'est Sardin à Palesque. Attendez. Ah oui, c'est parce que... Oui, c'est entre guillemets notre copie à nous. Mais c'est affaussement vide. Attends, il faut que j'invite Thorota à nous rejoindre dans le groupe. Mais oui, c'est parce que c'est à nous de combler de vie de Dragon Sky. Thorota, Thorota... Inviter en groupe si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je t'invite dans le groupe, Thorota. Au moins, c'est fait. Tac. Et puis après, tu nous inviteras dans ta guilde. Ah, il a décliné ! Mince ! Ah, c'est l'inverse ! C'est lui qui va nous inviter dans sa guilde, si je comprends bien. Okidoki. Je comprends mieux, il faut faire dans le sens contraire. Oh mon dieu ! Grand Villa Psygi, propriétaire Nashman, population 3 de 24. Ah ! Tu peux inviter 24 personnes et en fait, tu nous as invitées tous les deux. Oh merci, c'est très gentil. Oh, si je comprends bien. Oh mon dieu ! Je, je, je... Oh là là ! C'est immense ! Attendez, moi aussi, je dis... Je ne sais plus où aller tellement que c'est grand. C'est une cathédrale en fait. Elle nord de la Villa Psygique. Oh ! Oh ! Et mode inspection, tu peux faire ton mobilier, c'est ça ? Parcourir. Option sociale. Oui. Liste des meubles. Ah, Logrim, c'est toi qui l'as placé. C'est un mannequin d'entraînement. D'accord. Quoi ? Auto-ressuscité. Ah oui, mon dieu ! Oui, c'est un mannequin d'entraînement. Ça, c'est bien. Oh, les stats de l'endroit, c'est totalement différent. Alors, tout à l'heure, j'avais le droit à plusieurs dizaines de meubles traditionnels qu'un meuble spécial et qu'un meuble de collection. Et là, il me dit que j'ai le droit à 5 meubles de spéciaux, 55 meubles de collection. Ça ne fait rien à voir. Oh, la vache. Eh bien, merci de l'invitation. Oh, lalala. Oh, mon dieu. Je, je, je... Ça me dépasse. Oh, mon dieu. C'est... Je ne sais plus. C'est plus que royal, là. Ah oui, non, mais là, c'est... Wouh. Ah oui, les chapeaux dont parlait Christella. Pas dans la collection. Oh, reçu pour accompli. Ah oui, il faut faire des quêtes pour avoir des... Ah, ben, c'est bien. Oh là, t'as fait une chute de fan. Ah, ben, alors, on refuse un duel. Ah, Torota qui a fait une chute mortelle. Oh, mais... Quasiment. Il y a Torota qui nous a rejoint. Ah, oui. Euh, attendez. Quittez le mode... Oui, c'est bien que Torota nous a rejoint. Oui, Torota qui a fait une chute incroyable du balcon. Oups. Oups, Oups, Oups. Ah oui, les la Torota. Coucou. Oui, c'est bien. La, 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 la. Oups, la partie arrière. Oh, encore un bain privatif. Oh, c'est le bidet. C'est le bidet qui est invité dans son groupe. Il y a Torotec qui nous a invité dans son groupe. Je suis obligé de le rejoindre. Oh, non, mais oui. Non, mais on est tous obligés de le rejoindre. Écoute, c'est génial. On va former une super équipe. Pardon, oui, je ne bouge plus. Oui, je pense qu'il a besoin d'interagir avec... On est obligé de quitter le groupe, moi. Oui, alors, quitte le groupe et rejoins la guilde de Torota. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai fait le truc à l'envers, moi. Vous invitez à son groupe. Vous devez quitter votre groupe actuel avant de pouvoir rejoindre un autre. Ouais, alors, attends. Voilà, c'est comme ça qu'il faut procéder. Voilà. C'est bon, moi, j'ai quitté le groupe. L'objet de collection... Du coup, c'est Torota qui va nous inviter. D'accord. Oui, non, c'est pas grave. Je le remembrerai plus tard. Attendez, 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 attendez. Oh, ce jeu est complexe. Social, groupe. Groupe, groupe, groupe. Alors, attends, Nash, il faut que tu quittes mon groupe aussi. Attends, je me permets de te renvoyer du groupe, Nash, excuse-moi. Non, pas besoin de quitter le groupe. Ah bon ? Bon, bref, attendez, j'ai essayé d'accepter le... Attends, comment je fais pour accepter l'invite que m'a fait Torota, je la vois pas. Courrier peut-être ? Non, puis j'ai pas eu l'invite. Non, courrier reçu. Non, c'est pas ça. Groupe et guide, c'est pas la même chose, Nash, d'accord. Faites notification. Attends, comment t'as fait pour accepter la guilde Dragon Sky, parce que je trouve pas ? Ah, c'est bon, excuse-moi, j'ai trouvé enfin dans mon manotif. Invitation à rejoindre le groupe, accepté. Je suis complètement largué. Non, puis j'ai pas reçu, je suis largué. Tu peux nous rejoindre si tu le souhaites, Torota, dans la vocale, parce que là, excuse-moi, mais je suis en train de nager dans les eaux profondes du menu et je suis perdu dedans. Un petit peu perdu dans les trucs de groupe. On est un peu perdu. Attends, c'est Torota. Et bon goût. Ah re, Torota. Ah re. Alors moi, c'est un peu pareil. Il y a certaines choses que je ne sais pas trop faire. C'est Nash qui m'expliquait. D'accord. Pour les invitations. Donc du coup, c'est... C'est pas facile. Bonjour, SOS Dépannage. Ah, monsieur Kerbless. Oh my God. SOS Dépannage, oui. Attendez, je vais tout vous expliquer. Alors, moi, en tant que crio-mage. En fait, les groupes, ça sert surtout pour les... pour grouper des personnes, pour faire des activités. C'est pas du tout les guildes. Ça n'a rien à voir. D'accord. C'est pas parce qu'on est dans une même guilde qu'on est forcément en groupe. Et inversement. Alors, étant de la guilde, peut-être des cryomas, je peux adhérer au groupe Carglass. Pourquoi ? Puisque j'arrive à vaincre mes ennemis par brise. Par contre, pour la guilde, malheureusement, non. Mais c'est Torota qui a les droits pour envoyer les invitations à tout le monde. Donc, moi, en l'état, je peux rien faire. Donc, bah, faut attendre que Torota nous invite. On est patient, on est patient gentiment. Moi, je... J'ai pas de ta doule, Christella. Sauf si, tu me donnes les droits pour que je puisse inviter aussi. Qu'est-ce que c'est ? Je veux bien... Je dois te promouvoir, c'est ça ? Ouais. Tu m'as retrouvé en membre. Non, tu peux me monter encore. Tu peux me monter encore. Ouais, normalement, je devrais avoir... Ouais, j'ai l'accès, ok. Bonsoir, petit SEM Live. Merci, hurler de chaîne. J'espère que tout va bien. Ça, je vais trouver... Je vais trouver... Tac, tac... Et... Dragon Sky... Là, paf, paf. Normalement, tous les deux, vous avez reçu... Oui. Une invitation. Rejoindre la... Tout en camion de Nash. Oui ! Et voilà, c'est bon. Par contre, du coup, il va falloir refaire un groupe. Mais je crois que c'est Torota qui a lancé un nouveau groupe, non ? Parce que là, c'est pareil. Il faut que tu réinvites tout le monde. Ah, d'accord. Oui, c'est un relais de chaîne. Oui, je suis dans ton livre, Torota. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. Bienvenue. D'accord, parce que là, j'ai pas invité. Est-ce qu'il faudrait que je renvoie le groupe, alors ? Non, 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 pas besoin. Non, non, pas besoin. Non. Tu cliques sur... Dans tes amis, sur chacun de nos pseudo, tu fais clic droit, invité en groupe, et puis ça ira tout seul. Alors, pas moi, parce que je suis déjà dans ton groupe, Torota. Il faut que tu invites Dragon Sky et Nash. Tu vas donc au midi dans Ami. Dans Ami, tu fais clic droit sur Dragon Sky et tu fais invité au groupe. Et pareil pour Nachi Man, invité dans le groupe. Et du coup, Dragon Sky, n'hésite pas à regarder dans ton onglet social les notifications, tu vas recevoir une invitation à rejoindre le groupe de Torota. Voilà, et là, ce sera parfait, on sera cohérent. Dans le même groupe, mais dans la même build. Ce sera parfait. Voilà. Ah oui, j'allais dire, mais pourquoi Cristella ne rejoint pas ? C'est vrai qu'il fait chaud dans ton secteur. T'allumeras ton ordi un autre jour. Enfin, c'est un autre jour, Cristella. Un problème, c'est que les groupes, c'est 4 maximum. Ah merde ! Ah ça, je savais pas, par contre. Ah ça, par contre, c'est un peu limité. Et c'est pareil, vu qu'on est 4, je ne peux pas sortir de compagnon. Enfin, aucun des nœuds peut sortir de compagnon. Le compagnon, en fait, remplace un joueur, techniquement. Oui, je comprends. Oui, parce que, oui, au niveau du réseau, on ne peut que se voir qu'à 4 maxi, sinon ça sature le jeu. Je comprends. Dans la maison, on peut être 24 dans la maison, donc on sera 24 à se voir. Oui, mais la maison, si tu veux, c'est un espace virtuel. C'est lié aux activités. Les activités sont bloquées à 4 joueurs maximum. Oui, mais bon, parce que, en fait, ta maison, aussi belle et grandiose soit-elle, reste un espace virtuel restreint. Alors que le reste du monde virtuel est immense, comme tu m'as invité à dézoomer avec vertige toute la carte. Je comprends pourquoi c'est limité à 4, sinon ce sera un bordel sans fin. C'est pas grave, on s'accommodera comme bon. En arrière, en sirop deal, tu vas voir si c'est limité à 4 personnes. Oh mon dieu, il va faire peur. Je prends de la taille et tout ce qui va bien. Pas de bonne PVP. T'inquiète pas qu'il y a du monde. C'est la guerre. Tiens, qui est chez K.O.? Ah bah, c'est Taurata, il a la couronne de rouée. Oulala, il y a des interstices. Et donc, du coup, maintenant, vous avez parfaitement les droits de modifier ce que vous voulez à l'intérieur. D'ailleurs, normalement, j'ai fait en sorte de donner les droits à tout le monde. Ah, mais tiens, puisque t'es là, tu vas pouvoir nous sortir ton banquier. C'est vrai que je me trompe de tout. Le banquier, oui, je peux le sortir. Le banquier, je peux le sortir. Ah, non, je sais pas, c'est troublant. D'ailleurs, je peux même le laisser dans la maison, normalement. Oh, c'est une bonne idée de le laisser dans la maison. Parce que même si tu te reconnectes pas, on peut revenir dans ta baraque et solliciter le banquier qu'on jouera dans le coin. Oui, c'est très pratique, je veux bien, merci. Ouais, ça c'est bien, ouais. Oui. Comme j'ai des outils en plus, enfin des outils, du matériel à laisser pour la dépôt. Oui, c'est vrai, mais... Baby. Attends, si je le place ici, est-ce que par... Moi, est-ce que j'ai encore accès ? Voilà, déposé. Oh, mon dieu. Si tu peux le sortir, non, tu es. Non, je peux pas utiliser ma collecte. On verra. Alors, moi, pardon, je serai tenté de contier mes aventures. Je me re-téléporte dans mon premier petit appart offert pour retourner en vivec. Ah, fait. Alors, voit très. Je ne sais plus comment j'ai fait, du coup. C'est là. La collection, peut-être. Oui. Voyager vers la maison. Se rendre dans... Ou à l'extérieur de la maison. À l'extérieur de la maison. Je me téléport quand vivec. En voir les copains. Ah, ah. Je maîtrise déjà les grandes j'arcades de la magie. Non, la classe, c'est de partir comme ça d'une demeure des psychiques. C'est de leur rendre hommage. Gros. Mais si, mais si. C'était des grands magiciens. C'est pas le genre de charlatans, ceux-là, aussi. Ça parle mal. Ils sont très forts, les psychiques. Il ne faut pas les provoquer. Oulala. Les veïquilles, il est encore plus puissant. Et il est tout seul. Les psychiques sont un peu trop... Concentrées sur eux-mêmes. Je n'aime pas qu'un chibidi... Oh, madame épinard. Elle fait quoi ? Ça, c'est l'aubergiste. Bon, ça, c'est fait. Elle fait de la magie avec ses doigts. Et maintenant, que t'es pour un voyageur fatigué ? Pouk ! A peine une accrochée, machin... Bla, 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 bla... Oui, non, elle a toujours des cartes antiques. Ah, elle aussi ! Décidément, je suis bien bien pour l'acheter un jour. Grille d'aventurier... Taku... Ah, il faut que je fasse recoudre mon pantalon. Elle est bonne. Hic. Pas de dons. Alors, je ne sais plus. Guilde des magiques... Ameublement de Vivek. Oh ! Recoucou, Thunsen. Recoucou, Thunsen, pardon. Ameublement de Vivek, mais j'ai l'impression qu'il est à l'endroit où, dans le futur, il y aura la bibliothèque du Kajit, là, aux livres rares de... je ne sais plus comment il s'appelle, le gars. Ah, c'est drôle. Oh, c'est drôle. Ok, alors promis, juste ça, et il m'a dans le dos. Mais je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Attends, ça ne va pas marcher ? Voilà. Vous voulez les voir ? Ah, non, tu as refusé. Ah, mais du coup, ça ne marchera pas. Tu as refusé. Que c'est joli. Ah oui. Parata, descends de là, s'il te plaît. Ah, je peux acheter. Ah, c'est cool. Je peux acheter des trucs, mais avec l'argent virtuel. Et c'est bien, j'en ai. Ah, c'est intéressant, ça. Ça me plaît déjà beaucoup plus, là. Tu veux se battre ? Ah oui. Non, merci. Non, mais comme Dragon Sky, je fais juste ça. Je ne bouge pas, je fais juste ça. Meubles traditionnels. Parce qu'il n'y a pas de faire la manière. Parce qu'il n'y a pas de faire des trucs. Parce qu'il n'y a pas de faire des trucs. Parce qu'il n'y a pas de faire des trucs. Parce qu'il n'y a pas de faire des trucs. Oh, elle va m'intéresser. Oh, ouais. Champignons. Pardon ? Champignons, butons puants ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ils ont une imagination folle. Oh, non. Ah, corde à linge grossière. Poteau. Il y a des duels dans l'air. Entre Torota et Nash. Planche. Ah, pour la planche. Aïe, aïe, aïe. C'est normal. Ah, c'est pas mal. Ah, t'en bouge pas. Oh, une table à café gravée. Tabouret grossier rond. Alors, d'accord. Je regarde. Alors, si bien elle propose des contenants des caisses, les autres proposent quoi ? Ah, mais elle aussi idéocratise des squads de succès des fêtes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, j'ai des compétences de fou, j'ai ça. J'ai les araignées, comme ça. Ah, je vous aime bien. Alors, allez-y, allez-y. D'ailleurs, si tu pensais, elle va réapparaître le soir ? Lui, lui, il est là pour se faire tabasser, hein. Là, j'ai ça. Des pics de glace, comme ça. Ça, c'est pour soigner. Elle accomplit des hauts faits. Ça soigne aussi les alliés. Pour pouvoir acheter chez elle. Oh, la vache. Alors, décorateur de succès. Je ne peux faire affaire qu'avec des liens riches. Bonjour, Erika. J'espère que tu vas bien. Merci à toi de passer. Il est là, il est là. Oh, la vache. On est en trainant sur le mannequin. Alors, en fait, il s'est permis de voir son DPS. C'est vertigineux. Normalement, vous avez vraiment un résultat en bas à gauche qui s'affiche sur le temps passé à 2. Oui, j'ai entendu parler de... Oui, je crois. On peut discuter. Là, si on la ressuscite. Elle ressuscite. Ça fait peur d'un sens, je vais me faire de l'histoire. C'est de prier. Une caisse de pierre d'âme. Ah, ce sera pour moi, ça, la caisse de pierre d'âme. Plus, je vais faire un truc, c'est un hook. Le genre de fiesse, mais ça, c'est une pote-jure en pierre d'âme, donc c'est super mal avec la petite ligne de même meuf traditionnel. C'est le temps de m'acheter. Ça viendra un jour. Oh mon dieu, c'est trop de luxe. Alors, je vais me tourner vers ma petite kajig toute gentille. Elle est passée où ? Elle est là, en train de bouquiner. Excuse-moi ma grande kajig trasta. Vous avez besoin de quelque chose pour votre maison ? Je suis sûre que je peux le pouvoir. C'est bizarre, il y a des meubles, mais je peux les mettre. C'est parce qu'ils sont liés, c'est ça ? Alors, dans le monde, non, tu peux les mettre. La touche F5. Attends, je vais vérifier les paramètres. Touche F5 pour meubler. General, résence principale, c'est normal. Accès jusqu'à par défaut. Alors, caisse grossière, caisse grossière. Tu fais F5. Qu'est-ce que je peux mettre quelque chose ? J'ai que surtout de Grimm. C'est pas possible, c'est tout ce que j'ai. Ouais, parce que t'as pas de meubles. T'as pas de monture, par exemple, que tu peux poser ? Cargaison. Ah oui, je veux pas. J'ai la même en faisant F5. J'ai que l'oblique. J'ai pas obligé de 600 dollars. Je vais vous laisser. A plus, oui, merci d'être passé. Ah oui. A plus, une scène. Oui, pardon, si on n'est pas très réceptif, on est très captif par le jeu, tu comprendras. Ah bah, avec tes autres, des euros, après, pas de tes eaux. Ouais, ouais. Mais t'inquiète pas, on se retrouvera bientôt pour un jeu en commun, une scène. Bonne consultation à toi, bisous, à plus. Ouais. Alors, Erika, me suis commandé plein de pièces d'ordi, Amazon Prime Day, pour... J'ai sauvé pas loin de ces... Ah, mais a récupéré. Ah, mais d'accord, mais oui, c'est ok. Ouais, parce que vous êtes fait, vous êtes en récupéré, je pense, tout en haut. Normalement, il y a une espèce de bulle avec une flèche qui rentre dedans, c'est pour placer des objets. Alors, l'oblique, il est considéré équivalent à un boss de donjon vétéran. Ouais, donc c'est même pas en plus ce qu'il y a de plus puissant. Oui. Erika, si à un moment tu veux... Oui, tu t'es acheté une bonne carte vidéo. Ah oui, une 4070 TI, tu m'étonnes. Si t'as besoin de conseils ou de questions, tu sais, en assemblage informatique, n'hésite pas à me contacter en privé. C'est mon métier. Enfin, c'est un de mes capacités d'assemblage. Je peux t'assembler un PC. Le mien, je l'ai assemblé toute pièce. J'ai acheté des pièces et je l'ai assemblé il y a 10 ans de ça. Donc, n'hésite pas, Erika, je me ferai un plaisir de t'aider si t'as besoin. Voilà, parenthèse fermée. Je retourne au jeu. Non, je t'en prie, Erika. Est-ce qu'il est bien parce que je peux faire passer des espèces de glace, je peux le faire aussi sur vous. C'est simple. Non, pas simple. Je m'achète trois caisses comme ça. Je ne sais plus la toute. Comment je l'avais fait ? Une caisse ouverte. Une fendillée. On paye. Une petite terre de bois. C'était la toute la. Voilà. On avait l'effet aussi de glace protectrice. Ah ouais, je peux boire. Je ne sais pas du tout. Oh, pour que ça dure grossier. Oh la chien. Cordale. C'est la chien. Couverte de caisse. Ça vous compte des plus un peu les bras et le dos, mais... Non, c'est peut-être un peu gros. Jeune pousse. Oh, c'est mignon. Oh, c'est mimi. Planche grossière. 100 pièces d'or, la planche. Dis donc, ça coûte cher de la planche. Oh la vache. Rocher. 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 Pardon, je ferme ma valérie d'amido. Oh, une... Quoi ? Une table à café gravée. Mais il est ridicule. On dirait un tabouret. Il faudrait que je m'achète un coffre pour ma maison à Vivek que j'ai fait d'amour. Alors, rejoins-moi Dragon Sky. Je suis avec une adorable Kajic à Vivek. Elle vend des contenants et du mobilier de base comme des chaises et tables. Je suis en train de négocier avec elle. C'est pas trop cher avec les pièces d'or virtuelles. Ça va. Enfin, ça dépend de quoi. J'arrive. J'ai acheté plein plein de caisses. C'est bien. Je vais commencer à faire un entrepôt dans un coin. Bon, mon souci, c'est que j'ai pas pu acheter de lit. Mais le lit viendra plus tard. Tant pis, je dormirai à la main de le sol, symboliquement parlant. Est-ce que tu peux te déporter à côté de moi ? Je sais même pas, mon pauvre... Attends. C'est faisable. Ah, je bouge. C'est faisable. Ouais, ouais, ouais. C'est faisable. I7, 13ème génération. GG, Erika. Tu vas t'éclater avec. Je vais les ranger un peu tout. Je bouge plus. J'attends que t'arrives. En même temps, vous pouvez voir mon perso. Après, je vais mettre des... Attends, le délumeur est où ? Ah bah oui, le truc, il est là-bas. Attends, je vais faire comme ça. Heinz ? Ouais. Oh ! La roulette. Ninja. Merde. Merde, j'en garde par là. Alors, c'est quoi ? Où es-tu le sein, Julien ? Là, vous me voyez pas. Pour être sûr de bien tomber dessus, on va dans les amis et fait clic droit, se téléporter sur le joueur. Et c'est la manière la plus simple de rejoindre quelqu'un. Là, j'ai un bouchon, les noms. Enfin, suis-moi. Je sais, il est dans un bâtiment, je sais pas lequel, mais... C'est le dernier en qui de ma vie, je mets le paquet. Oui, c'est pour le bon. C'est pas pourvu qu'il dure, Erika. Ouais, il faut. Elle tape du pied, la Kajit. Misi Pak, il m'a vendu le mobilier de base. Heureusement qu'elle est là. Tu t'en sors, Torota ? Oh, Torota. Dragon Sky, pardon. J'y arrive plus. Non. Ah merde. Ah, trouvée. Oh, je sais pas. Qu'est-ce que ça marche ? Ah, je peux quand même appeler le banquier. Ah bah, ça, c'est bien, ça. Franchement, je sais pas où vous êtes, franchement, je suis perdu. Mais tu m'as pas suivi ? Attends, je vais arriver. Si, si, c'est bon, je crois que j'ai peut-être trouvé. Ah, il est passé là. Ah, dans le truc, machin, ceinture, je sais plus quoi, là. Ah, sur moi, sur moi. Du coup, je vous sers encore de repères ou Nash, t'arrivera à guider Dragon Sky tout seul. Ah, c'est bon, moi, je l'amène. Ah, moi, c'est bien. Ah, c'est ça. Ah, je vous vois bouger. Oh, GG, vous êtes des chefs. Oh, l'autre, oh, le fou. Tiens, Dragon Sky, voilà. Pas pote avec la Kajit adorable, elle a coupé Rasta qui est en train de bouquiner. Oh, enfin, une descente de lit. Uzippa. Uzippa, elle va t'aider, Dragon Sky. Non, les autres sont hors de prix, il faut avoir accompli des hauts faits. Mais Uzippa, tu peux acheter des trucs de base. Alors, avant même d'acheter, tu peux voir le modèle 3D de ce que tu vas acquérir. C'est trop bien. C'est un arbre, la vache, ça coûte cher. Bah, ouais. Non, le pire, c'est la planche de bois longue qui coûte 100 pièces d'or. C'est abusé. Pour une planche de bois, quand même. 100 pièces d'or, c'est abusé. Une caisse CD. Ah, c'est des caisses qu'on peut mettre nos objets dedans. Bah, normalement, oui. J'espère. Alors là, pour le coup, je vais me téléporter dans ma maison. Et là, je vais commencer à la meubler. C'est l'épisode spécial Valérie d'Amidou, là. C'est bien, on apprend, c'est magnifique. Ah, le baron qui s'adresse à Torota. Tu as fini Resident Evil 4 en pro ? Ah, point d'interrogation. Aïe, aïe, aïe. La réponse, c'est que non. Et je ne le finirai pas avec ces QTE à la noix de moins de 2. Donc, non. Mais j'attaquerai le remake. Oui, ça, il n'y a pas de souci pour ça. Parce que hier soir, ça a été sportif, pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc, ça a été un... Ça a fait la saison. Comme demain soir, justement, je n'ai pas mon cousin, il est indisponible. Donc, du coup, je vais m'attaquer à ça. Il va falloir que je te fasse un relais de chaîne demain soir, Torota. C'est tout trouvé, du coup. Je n'irai sur les bibis et puis je te prends un relais de chaîne comme la dernière fois. C'est intéressant de voir. J'ai très peu vu le remake du Zantival 4. Donc, ce serait bien que je le découvre avec toi demain soir. C'est très bien. Ah, mon petit tabouret, je vais pouvoir m'asseoir. Ah, je vais pouvoir poser mes fesses. C'est un déclin. Voilà. Et mes caisses. Alors, où est-ce que je vais mettre mon entrepôt chez moi ? Bien. Je vais faire un truc intimiste. Ça, beau être tout petit, je vais faire un mur virtuellement parlant avec les caisses que je puisse avoir mon intimité. D'ailleurs, tu peux désactiver les collisions pour essayer de mixer des objets entre eux et faire ce genre de choses. Oh là là. Moi, je vais garder les collisions. Je vais garder quelque chose. Il y a vraiment pas mal d'outils qui sont pas mal utilisés pour le housing dans tes eaux. C'est assez bien foutu. Ouais, 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 non, je conçois. Ah, la grosse... Ah, j'ai deux grosses caisses d'abord. Alors, euh... Euh... Attends, j'essaie de me faire un semblant de mur, là. Ah, je mettrai des petits trucs sur le côté. Je vais faire comme ça. Ah, voilà. L'autre juste à côté. Oh, merveilleux. Historique. Euh, non, parcourez. Attendez, attendez. Oh, il faut un début à tout. C'est enivrant. Ah oui. Laissez-moi placer ça. Euh, cette caisse-là, je vais la mettre là. Voilà, c'est le bordel. C'est un badge organisé. Ça me ressemble tellement en vrai. C'est vrai, en plus. Wouhou. C'est horrible. Euh, alors. Je peux en placer trois. Voilà. Celle-là, c'est jamais là auquel on ne s'en fait pas. C'est pas loin du camp des voleurs. Des rosseleurs. C'est plus trop beau. C'est quelque chose. Ah, mais c'est très bien comme ça. Mais c'est parfait. Ouais. Non. Ah, mon petit chez-moi. Ah. Comment ça ? Ah oui, non, j'attends. Je sors du mode. J'ai le truc 3D. Je vois ça. Voilà, là, j'interagis et je peux... Merde, non, ça, c'est... Merde, ah, j'attaque ma peau caisse. Alors, comment je fais pour interagir avec le contenant, maintenant ? Malheureusement, ça, c'est juste de la déco. Ah ! Ah ! Oui. C'est une escroquerie. C'est spécifiquement spécifié quand c'est une zone de stockage. Ah, merde, alors j'ai mal lu. Ah, merde. Là, j'ai envie de te dire, c'est un peu dans le cul, l'ulule. Bah, ça comble à vide. Je préfère ça que d'avoir mon tabouret, ma petite table et mon chandelier. Ça fait déjà moins miséreux. Mais c'est une escroquerie. Mais bon, comment on fait pour avoir les vrais contenants ? Je ne sais plus. Les coffres, je les ai vus. Je sais que tu peux les acheter avec quelqu'un. Ah ! Un vendeur de meubles, je crois que normalement, il est censé en vendre. Bah, surtout dans la capitale qui est viveque. Mais après, ce qui est étrange, c'est que je les ai vus achetables avec des couronnes. Alors, du coup, je me demande si... Ah, c'est vraiment payant. C'est pas la seule façon de les avoir. Ah, c'est moche. Oui. À côté couronne, tous les services, là. C'est moche, moche. Ah, ouais. Bon, tant pis. C'est chiant. Il faut en avoir, il faut la boire. Eh bah, merci de nous avoir cédé ton banquier, mon cher Nash. Sans quoi, on aurait été coincé rapidement. C'est un peu Udo, quand même, de leur part. C'est abusé, mon bon, bref. Bah, pour le stockage, ouais, ils sont un peu un peu pas cool. Déjà qu'on est obligé de l'acheter pour améliorer son stockage. Moin. Non, déjà, ce qui donne le tournis quand vous installez le jeu, pour ceux qui ne savent pas, vous avez 4 contrats à lire et accepter. Alors, lire, c'est faire défiler à fond la caisse, évidemment, et cliquer sur accepter à la fin. Mais il y en a 4 dès que vous installez le jeu. J'ai rigolé nerveusement. Ah, je peux éteindre le camp de la... Ibi. Je vais aller aussi. Mon dieu, c'est la pauvreté. Ces caissons vides. Je suis dépouillé. Bon, bref. Je vais aller vivre des histoires passionnantes. J'ai encore une petite heure. Oui, le baron, pardon, qui posait la question à Torota. T'en es où ? Enfin, t'as abandonné où ? Dans Resident Evil 4 ? Je ne sais même plus moi-même, d'ailleurs. J'ai arrêté, c'est au niveau du château de Salazar, avec le QTE de la statue qui courait derrière, qui marchait. C'est la chose la plus infâme que j'ai faite de ma vie dans un jeu, c'est ça. En mode professionnel, déjà que le QTE est infâme la meilleure. En pro. Allez, je raconte pas. Et si tu veux, on en parlera un peu plus tôt. Sur Discord, tranquillement. Comme ça, je t'expliquerai tout. C'est clair. Imménie. La 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 la. Une cassette. Je t'embre forte. C'est ça ? Je t'embre forte, c'est un coffre pour moi, ça, non ? Ça me semble assez logique. Ah, Torota est là. Ah, il y a toujours le Yus qui ne bouge pas. Ah, plutôt. Ah, il y a un barde. Attends, moi, j'arrive par là-bas, mais je ne sais même plus maquette. Non, je crois qu'on dit que je peux faire quelque chose, mais je ne sais pas si je peux le faire. Attendez, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus son garde. Attendez, cartes, cartes, cartes. Ah, compétences. Ah oui, compétences, attendez, je n'ai peut-être pas débrouillé les trucs. Les coffres ou mailles, c'est quasiment comme des coffres. C'est quoi ? Les coffres et les mailles, c'est comme des coffres, les mailles. Les mailles ? Non, les mâles, je veux dire, les mâles. Tout ce qui est vraiment procédé comme un coffre avec du tout à récupérer, c'est... Normalement, le sage, tu viens de refaire un brouillé. Par exemple, si tu tombes sur un objet qui s'appelle coffre, que tu peux ouvrir sans crocheter, ce n'est pas un vrai coffre, comme on peut l'entendre. C'est juste un élément de déco avec un crochet dedans qui ne sert à rien. Par contre, si tu tombes sur un coffre que tu dois créer d'autres objets de ce type où tu dois passer par du crochetage, là, vraiment, tu auras du loot. Alors, tiens, normalement, le sage et le Braden, vous avez reçu un courrier. Merci, un courrier. C'est... Aucun sujet. Merci, hein. C'est pour payer vos redevances, nos requises. La redevance, c'est quoi ? Vous avez 15 000 pièces d'or. Ah oui, merci ! Ah, merci beaucoup. Ah, mon Dieu, que dire. Oh là là. Je n'ai pas encore annoncé le loyer pour la maison. Alors... Le loyer doit être... Ça se chiffre en milliards. C'est sûr. Alors... Bonjour... Si tu l'insistes, c'est pas de problème, je vais demander des milliards, bon. Bonne chance pour les avoir, par contre. Oui. Merci, je confirme. Voilà. Ah, pas ce que je... Ah, mon Dieu, c'est merveilleux. Merci, tout plein. Attends, comment je fais pour envoyer mon truc, moi ? Ah, c'est merveilleux, comme ça. Ah, c'est merveilleux. Nous sommes riches grâce aux subventions Torota. C'est merveilleux, comme ça. Il n'a pas encore annoncé les intérêts. Ah, c'est merveilleux. Héhéhé. On n'en parle pas. Mais maintenant, je peux les soigner dans le confort de ma propre demeure. Fini. Je ne fais pas de crédit. Alors, comment ça se passe de construire une ville ? Bien sûr, celui-ci entre ma écaille. Mais ça ne me dérange pas. Bien sûr, l'envoiante. Lorsque la ville sera terminée, je prendrai mes économies et je nagerai dans un beau petit marais. Sans barde. En ce cas-là. En ce cas-là. Pourquoi pas pour fonder une famille ? Ton beau projet de vie. Oh, c'est beau. Non, du coup, je me promène parce que... Ah oui, mais au-dessus, c'est le palais du seigneur Vivek. Le palais de justice. D'ailleurs, la grande bibliothèque aussi. Oh, qu'il s'accumule. On recherche des aventuriers. Ah bon ? Appel à l'aide. Alors, vu le volume des demandes d'aide de nos loyaux citoyens, un système d'appel d'offres des plus nécessiteurs vers les volontaires a été mis en place. En sortant une aile d'art à nous dans la salle de justice pour plus de renseignements. D'accord. Dans la salle de justice. Ah, la bibliothèque de Vivek. J'ai trouvé mon lieu sacré. Du coup, vas-y pour moi qu'il y a mon avis. Ok, bon app. Ouais. Allez, bon app. Merci d'avoir joué à plus. Bon, moi, je me déconnecte qu'à partir de 20h. Là, je reste encore une petite heure. C'est très rapide. Oh la vache. Attendez, là, je suis obligé de cliquer sur toutes les étagères. C'est la folie. Oh la mince, j'ai fait une roulade sans vouloir, moi. Oh la mince, je suis obligé de cliquer sur toutes les étagères, je suis obligé de cliquer sur la bibliothèque de Vivek. Si vous cherchez le savoir, peut-être pouvons-nous conclure un d'accord profitable. Ça m'impressionne. D'un niveau mille et quelques 1100. Ouais, non mais je veux dire, c'est une attaque légère, c'est... Enfin, c'est naze. C'est naze. Je sais, j'ai pas trop de... J'ai plus trop de comparatif maintenant pour voir à quel point... Non, ça c'est une chose. Oh, on va dire, wow. Etagère de l'éducation de Vixier. Ordinateur de l'équipe complet, je l'avais déjà celui-là. Frade matinal de Saint-Tracs en Alexia. Chanson de la courageuse petite Scrib. Ah, ça me dit quelque chose. Un autre thème séquence, un liablement. Quoi conseiller, Riss Redoron. Ouh là, il faudra que je lisse ça prochainement. Ouh là là, c'est énorme. S'inscribues et coutules sans draiseau, c'est intéressant ça. Et parce que si tu veux, je trouve que ça, je vais des plans pour créer des tables, des choses comme ça. Oh. Dans la vente, tu trouveras des plans. Donc si tu veux, je pourrais t'en envoyer. Oh, c'est adorable, merci. Oui, comme il vous plaira l'occasion, merci tout le temps. Euh, étagère de livres, guide pratique d'esprit-garde, chanson à gloire du Mont-Karlat. Ah oui, dans la sky, on l'avait parlé tout à l'heure. Le chant du mot, faune et fleur de vendeur faible, aphorisme ivre. Euh, d'accord, oui, j'avance à même pas de titres, mais c'est pas grave. On n'en est plus à ça près. Euh, oui, c'est vertigineux. Oh là là. Bon, bref, je vais parler au mec dans le... Euh, le monsieur qui donne les quêtes dans le palais de justice. Ok, il y en a qui ont des trucs. Ok. Ok. Je suis là. Yes. Le grand alternateur de... Oh mon dieu. Hum. Je t'ai envoyé trois chambres comme ça, t'es l'élui. Tu pourras t'occuper un petit peu. Merci, merci. Ah, le guide compé les ordinateurs. Alors, une aide d'un anneau, c'est lui qui m'a le cas. Encore un aventurier en mal de travail ? Oui, j'ai vu une annonce réclamant de l'aide. Ah bon ? Eh bien, c'est pour cela qu'elle a été postée. C'est simple. Les citoyens nous disent ce dont ils ont besoin. Et nous faisons en sorte que le travail soit accompli. Ils sont autour. Vous pourrez rencontrer le client avant de commencer. Et c'est lui qui vous paie, pas nous. Alors, comment vais-je recevoir des missions ? Béleru au Moril et son frère Trellan se chargeront des contrats. Allez régulièrement les voir au cas où ils auraient une mission. Ils vous expliqueront ce qu'il faut faire et pour qui. Alors, le ditement davantage sur les requêtes de Béleru au Moril. Les demandes de Béleru vous paraîtront peut-être simples. Mais de nombreux aventuriers ont du mal à les accomplir. L'assortiment d'ennemis qu'elle vous demandera d'affronter est puissant. Je vous conseille de rassembler des alliés avant de partir. Ah, il invite au... D'accord, au quête en étant groupé. Alors Trellan, il propose quoi ? Trellan se charge des demandes qui intéressent le temple. Ses tâches demandent davantage de subtilité. Mais ne sont pas faciles pour autant. Écoutez bien ses explications et allez par les russes avant de commencer. Je me suis même pas rendu compte tellement je leur mets la pâtée. Intéressant par une mission ici. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Trellan et Béleru sont un peu plus loin. Ils doivent avoir du travail pour vous. Parlez à l'un des deux pour commencer. Oh, je ne l'ai pas non plus de celle-là. Mon dieu, tellement de choses. Ah, c'est lui. Ok, attendez. Les événements actuels ont privé le temple de nombreuses ressources. Je confie des demandes à des citoyens dont les intérêts coïncident avec soi. Ceux du temple. Vous allez travailler avec eux pour aider à améliorer Vardenville. Cela vous intéresse ? Je cherche du travail. Avez-vous quelque chose ? Les mineurs de Mathus Hakeem ont créé une méthode d'élevage dangereuse qui donne des kwamas très agressifs. Bien que leur méthode soit discutable, nous aimerions tout de même en savoir plus. Ce qu'ils ont découvert pourrait s'avérer profitable en fin de compte. Qu'aimeriez-vous que je fâche ? Confisquer un oeuf dans la chambre de compte. Et trouver des éléments de recherche décrivant les méthodes des mineurs. Vous devrez aussi déposer de la nourriture pour Kouama empoisonné pour contrôler la population de la mine de Kouama. Vous pouvez parler à qu'il y a tant d'eau pour en savoir plus. Non, disons que j'ai une quête où je suis censé contrôler la population. Je le cite au mot. Pour exterminer. Ah, il y avait une réforme des retraites qui devait passer, je pense que c'est pour ça. Ah, c'est l'idée là. Je vais m'en occuper. L'équation Kouama. Si je ne dis pas une bêtise... Attends, peut-être que je dis une bêtise. Alors, elle est... Oui, c'est ça, je ne vais pas dire de bêtises. Quand tu as récupéré 4 journalières, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux en faire... Enfin, tu l'as fait au moins une fois par jour. Et on a même que tu peux récupérer, faire plusieurs fois la suite de 4 journalières. Effectivement, je comprends l'intérêt du truc. Oui, c'est pas mal. Quand tu vois le petit symbole de la flèche, la flèche de quête. Tu sais, tu en as une, on dirait un espèce de diamant gravé, machin. Ça, c'est une quête principale. Tu en as d'autres, c'est juste une flèche blanche pointée vers le bas. Et celles qui ont la même forme, mais qui ont l'air d'être un peu... Enfin, moi, je la vois turquoise avec un effet illuminé. Ça, ce sont des quêtes qui sont répétables. Elles sont pas journais, elles sont répétables. C'est simple. Ok. Elle est rentrée dans le palais de Vivek. Et du coup, tu peux gagner des récompenses un peu plus exclusives quand tu les fais. Je trouve pas ce que je veux, tu l'externes. Moi, je la reconnais, mais elle m'était en lévitation. Ça me rappelle des souvenirs. Oui, bon, je viens voir le seigneur Vivek. Je demande une audience. Vivek, oui, tu es. Ah, 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 assis-là. Voilà la personne qui m'a aidé dans le tombeau, seigneur. Seigneur Vivek, oui, tu as commencé la quête, forcément. Avant, il n'y a pas, mais maintenant, tu as activé la quête. Autez-vous, archi-chadouin de temps. Les étrangers ont leur envie d'être. Oui, est-ce qu'il est, il a toujours été. Oui, je serai dans mon bureau si vous avez besoin de moi. Avancez, ami de Lévul et de Vison. Le chanoine Lévul a dit que vous l'aviez aidé lors de sa mission. Comme je l'ai écrit, celui qui aide mon allié devient mon ami. Malgré les inquiétudes de l'archi-chanoine, je vous accueille avec sincérité et pose une question simple. Êtes-vous prêt à nous aider davantage, étrangers ? Oui, en quoi avez-vous besoin d'aide, Seigneur Vivek ? J'ai des ordinateurs et des exaltés à ma disposition. De grandes armées, de suivants et de prêtres. Par contre, il me faudrait un nouveau regard. Pourriez-vous mettre de côté vos buts personnels pour un instant et devenir les yeux et les oreilles d'un dieu ? Bien sûr, Seigneur Vivek, je peux vous offrir un nouveau regard. Parfait. J'ai besoin d'aide pour enquêter sur un étrange phénomène qui pourrait se révéler problématique d'après ce qu'a révélé l'ancêtre. Nous commencerons par un simple rituel de divination. L'archi-chanoine Tardus pourra vous dire ce dont nous avons besoin pour résoudre ce mystère. Est-ce que l'ancêtre a révélé quelque chose d'utile ? L'ancêtre de Lévule m'a assuré qu'une source de puissance restait sûre. Quant au reste, ils sont dans nos pensées mûrir la porte. Qu'est-ce que t'es poli ? J'ai besoin d'un jour où tu le tues, désolé pour le sujet. Voilà pourquoi nous devons mener un rituel... C'est-à-dire qu'elle a suffisamment d'attributs pour que je puisse l'appeler madame et pas monsieur. Lorsque je suis arrivé, j'ai une vision d'Azura. Le prince Dédric, je pense que les événements qui m'inquiètent pourraient assurer à l'Azura se prendre des coups d'âge. L'origine de ces troubles, le mont écarlate, des tranches dédraillent maintenance. Bref, nous en reparlerons dès votre retour. Merde, j'ai raté l'entrée. Je ne pense pas que l'archi chanoine Tarvus veuille de mon aide. La situation qui me trouble à saper le moral de mon archi chanoine. Il reste tout de même un circoncert fidèle. Tarvus fera ce que je lui demande. En l'occurrence, nous avons besoin d'autres pour trouver l'archi chanoine dans son office et il vous dira comment procéder. D'accord. Merci Seigneur Vivek. Le chanoine. L'archi chanoine Tarvus porte le fardeau du Seigneur Vivek et du palais tout entier sur ses épaules. Il sera votre guide dans cette entreprise pour le Seigneur Vivek. Et si besoin est, vous me trouverez toujours près du palais. D'accord. A plus, chanoine. Et d'accord, d'accord. Alors, pour votre information, dans ma carrière, si je peux dire, dans The Elder Scrolls, dans le premier Morrowind, sorti il y a 20, 25 ans de ça, je ne sais plus. En l'autre, tranquille, il descend les escaliers à cheval. Bref, tout va bien. C'est n'importe quoi. Vivek, en fait, j'étais tellement à haut niveau que je l'ai provoqué pour le délire et je l'ai tué. Je suis parvenu à assassiner Vivek dans ma partie et en fait, j'ai récupéré sur sa dépouille un étrange artefact de Zemmer. Et je n'ai jamais compris si je pouvais aller au-delà de ça. Je ne savais pas comment faire de l'artefact. C'était pas le gant de Kagrenak ? Non. Non. À un moment, je me suis demandé si Vivek, finalement, n'était pas lui-même un automate de Zemmer. En fait, il aurait été fabriqué de toutes pièces. Même si, à la base, c'est un... C'est un... Il est... Enfin, c'est pas qu'il est humain, mais il est vivant à la base, Vivek. Au début, on l'appelait Vek avant qu'il soit divin. Il s'appelait Vek. Et devenu Vivek, je me demande s'il n'y a pas eu un process de Zemmer. Pour lui attribuer, justement, sa divinité. Grouf. Il a juste un peu assassiné Nerevar, mais... Ce sera tout va bien. Enfin, c'est à théorie, ça. Je crois que peut-être, ça s'est vérifié, je crois. que j'avais encore les moyens d'enregistrer mon ordi. Il n'était pas assez puissant. Mais... Tu m'étais tapé un gros délire. Et... Les deux autres aussi ? Pardon ? Tu n'avais pas la possibilité de tuer les deux autres ? Je ne crois pas. Je ne m'en souviens pas. Mais non, Kagrenak, je ne sais plus. Non, pas Kagrenak, Sotassi et Al-Malekthia. Ah non, je n'ai pas tenté. Puis Kagrenak, de toute façon, à l'époque, il avait déjà disparu. Il était déjà du passé... Ouais. Mais je sais qu'il y en a un des trois qui a le... Qui avait son nom. Je sais. Enfin, c'est un Vivek, je ne suis pas sûr. C'est pas un Vivek, c'est possible. Il n'y a pas un Malekthia, les trois connes, pour porter les coupes. Ah ! Et là, non, sauf qu'il doit... Je dois apprendre ce groupe pour la guillemage. Peut-être pour moi. D'accord. Attendez, euh... Antiquité... Qu'est-ce qu'il s'y passe ? Qu'est-ce qu'il s'y passe ? Non, ça n'a pas mis. Attendez, j'ai pas de notif, j'ai pas de courrier. Je vérifie maintenant. J'ai des doutes. Ah ! Courrier reçu, mon Dieu, j'ai reçu des choses. Alors non, ça, c'est ce que j'avais lu avant. Ah ! Torota qui m'a répondu. C'est des plans. Comment je fais pour lire le truc ? Ah, des plans ! Ah, c'est généreux, merci. Expire dans 29 jours. Ah bah, je serais bien de les pendre maintenant, du coup. Attends, comment je fais pour les revendiquer ? Alors, après, ça dépend. Ah oui. Ça dépendra des niveaux que tu as aussi. Mais après, c'est pas grave. Si ça expire, tu sais, on n'est pas quelque chose de fait. J'en trouverais toujours d'autres. Hum... Non, mais pour le principe. Ok, merci, tout plein. Rien. Ah, donc là, je peux lire maintenant. Voilà, je sais pas. Ah ouais, je trouve quelqu'un de vachement puissant, là. On peut jouer une idée à disponer de la char. Quel niveau, le mec ? Oh... Ah ouais, mais 1954, d'accord. Attends. Hum, 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 au-berge, on va acheter. Attends, est-ce qu'il y a quelque chose à Balmora ? Alors, le love de Saint, bon, le love, je l'ai. Non, je ne trouverai une chambre que dans la capitale de chacune des régions. ah d'accord c'est décevant du coup il a eu la première gratos et les autres je crois qu'il faut débourser 1000 pièces d'or ou 100 ou 10000 je sais plus oui bah oui non mais oui non ça m'étonne pas mais moi c'est assez dérisoire je crois que c'est 1000 pièces d'or je regarde les demeures les propriétés il y en a pas mal là je t'en ai une tripotée c'est énorme c'est énorme on a tellement de choses à faire c'est vertigineux j'aurai c'est quoi traduction mais c'est à l'entendre j'ai une haine de puissance ah oui c'est peut-être l'enchantement que j'avais fait je devrais avoir honte il y a des trucs pareils oh mon dieu merci attendez parler à trucs mûches ouais j'ai trop de quête au secours je suis perdu la carte la carte m la carte va m'aider au ouf c'est troublant de voir vivek en construction c'est c'est vraiment troublant un peu moins je compare avec carte de vivek un marchand de sac azazi franchement économise tes sous et tu achètes au maximum tous ses emplacements de l'inventaire une fois que c'est fait regarde pour acheter des emplacements de banque ou au cage c'est vraiment primordial parce que c'est vraiment le truc qui pêche un peu avec eux et avec la quantité de merdi à trouver doit être vite la traquer donc vous j'aille voir azazi la marchande de sacs mais c'est ça que j'ai eu de temps à prévoir à ces soirs voilà deux retours on en jouant dans les tours il y a tellement de trucs marchand d'objets divers à ça on préfère du rab en ce moment pour pour ce jeu c'était usipa j'ai lu usipa mais faut que j'aille voir azazi elle est toute proche azazi vous avez craqué vous avez craqué azazi elle est quelque part par là azazi tailleur telle vallée ça azazi on cherche mon frère potard où est ce qu'il est oh mon dieu canton supérieur peut-être je ne sais pas je finirai bien pas trouver azazi dans tous ses couloirs ses colliders c'est promis et je suis déjà fini et je suis pas le dû avec des ouvriers canton supérieur c'est le regard énormément sur les petits étendards tu devrais avoir le symbole du sac rechercher ok doki merci azazi ce bâtiment là c'est un peu le bordel ça va à l'essai non pas que tâche de pèlerinage non hall des tanneurs et mineurs c'est pas ça les gros essais des poissons ni la vache attend il ya un étage inférieur pardon tu y étais là au sac non c'est pas bon c'était la la halle des je sais plus quoi et l'autre côté l'autre côté t'as pas fait garde le sac mais la description correspondait pas ce que tu me disais voilà enfin non c'était l'autre bon bref on va y aller au moins ce sera clair je vais y aller je vais y aller juillet on le voit le sac paquetage de pèlerinage je vais sur la porte imite c'est la halle des tanneurs et mineurs ouais parce qu'il ya les deux en fait dans le dans la pièce c'est pour ça oh ils ont pu faire un descriptif complet oui mais si c'est c'est bethesda allez un concours ah zazie oh les mignons normalement là à gauche voilà merci d'un côté alors c'est un homme jean comme moi on esclavage la ziza est un homme ça y est comme quoi que c'était un espace de stockage supplémentaire agrandir votre inventaire de 10 emplacement 400 pièces d'or ou et qu'elle passe avait augmenté des insectes et des champignons gros comme des maisons qui vous assortent dans des quêtes on peut avoir des bonus 1 dans toujours 2000 pour et j'achète en tout cas en tout cas je te remercie torota de nous avoir offert vingt mille pièces d'or chacun oui merci j'apporte des sacs de rien est-ce que je suis un petit peu perdu dans un coche parce que là dans tes eaux je suis un petit peu perdu en termes d'orientation oui mais ça va je m'inquiète pas je me retrouve comment dire tous les chemins mettent à rome alors dragon sky si je t'inviterai à me téléporter de téléporté à côté de moi pour voir à zazie parce qu'en fait avec les sous nous a donné et en retard moi je suis passé de 60 à 100 aux emplacements d'inventaire je me sens beaucoup plus libre au j'ai claqué les vingt mille carrément mais je suis passé de 60 à 100 cases de libre dans l'inventaire je me sens beaucoup mieux c'est moi vous pouvez appeler sac maintenant j'aurais tout sur moi le stack de nancy c'est lui pardon c'est horrible mais c'est ça atelier de couture à dire c'est pas joli en plus donc alors un processus de fabrication les tailleurs raffiné des matériaux brûl avec les matériaux brûl avec les matériaux brûlent signé un raffinage on a été en plein combat donc du coup voilà oui je conçois création c'est vrai qu'ils m'étaient là mais c'est qu'ils m'ont basse le salaud les dégages alors un pétueux des robes des chemises des chaussures des gants des chapeaux les épaules et des brûlés des gilets des bassins des casques dans mon lieu et c'est un jeu mais bien petit chapeau une cape de mage c'est comme un matériau n'est si ça ne joute j'en ai aucun les sites immobili denne j'en ai deux mais c'est déjà ça aucun trait on va se viendra plus tard intéressant démontage amélioration recherche modèle oh oh mon dieu tellement de choses à récolter ce monde est d'une richesse infinie mais c'est l'os pour encore à l'anneau de saint thomis ah je suis heureux d'avoir un inventaire béant ah ouais ah bonjour madame à la haute très bien au très distingué madame valga c'est la tu ce n'est pas le temps de parler pour le moment j'ai un gros problème franchement qu'ils sont pas trompés de l'être je oui enfin voilà je suis trouvée par l'élégance de madame oh oh kajit qui est d'un vrai petit chat tu dis alors tu dis faut je me téléporte à toi et il ya zazie oui il ya ziza qui est un garçon finalement dans le singe voyage rapide vers un joueur oui voilà voilà j'attends que t'as pas à ce prix de moi et t'auras qu'à franchir une porte pour voir le portent oui le beau kajit lui alors je te vois pas oui tu es en train de faire la magie de démons pour téléporter c'est ça je suis voilà l'oratoire du temple de vivek voilà ça m'a t'allé porter près de là essaye de me retrouver à l'intérieur du bâtiment alors que je te guide je vais suivre le chef le chef du groupe c'est à dire taurotard non monsieur je suis dans un bonjour donc non je parle de du singe évidemment je puisse tromper bon non c'est à l'heure j'avais vu la couronne il ya deux secondes il me trouvera jamais je suis caché et je vois la carte au mer ça y est ça bug alors tu me trouves dragon sky roi mini pas sûr alors si tu trouves une porte avec un qui annonce tout proche un sac brodé dans le dans le kakemono à dire ça comme ça dans la fichette c'est là je transpire comme un bœuf là j'en peux plus j'ai trop chaud j'ai pas fichu de me prendre de ventilateurs avec moi hop là ça marche trop bien bon allez finis les vannes du coup je t'ai perdu de vue avec maisonnerie t'es resté à l'étage rassurent moi je t'ai perdu de vue et moi alors appuyer jacques pradel l'anneau l'anneau de saint holmes je suis pas voilà oui alors bouge pas bouge pas bouge pas t'as une porte à côté avec un drap là qui annonce un sac brodé alors là je suis perdu tu sais pas quoi je sais pas quoi te dire je t'ai aperçu il ya pas 30 secondes et tu t'es déjà volatilisé c'est grand vivek rassure moi tu es resté au même étage étage supérieur avec la cour intérieure là on voit les petits arbres par dessus le balcon pour supérieur de l'idée que je suis des sens il te plaît d'un étage je vois oui je t'ai vu c'est bon je t'ai vu alors je bouge plus ah merci voilà donc en fait je vais te présenter à l'intéressé on va y arriver la 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 voilà c'est la porte là avec le sac c'est ça c'est le hall des tanneurs et mineurs voilà et tu t'adresses au beau mec cadique et tigre là qui s'appelle à viva à ziza à zouzou j'ai vu quoi à zazine voilà oui merci c'était presque ça bref à acheter des espaces de stockage supplémentaire voilà si tu as gardé des vingt mille pièces d'or tu peux monter jusqu'à 100 emplacements ça va de 10 ans j'ai gardé mes amis j'ai même 21000 c'est parfait tu vas pouvoir acheter tes sens emplacements et crois moi que l'aventure va commencer de manière beaucoup plus agréable merci encore ton retard et je passe de 70 à 80 assez à 100 que c'est le summum alors du coup 80 à 90 capacité d'inventer augmenter allez je vais me faire un petit peu de patatage avant de et enfin de 90 à 100 oui voilà enfin je vais me sens bien mieux vous n'avez pas assez d'argent pour agrander votre inventaire ça coûte 19000 d'euros un dernier qu'on peut augmenter encore oui c'est fou et là que sans en stockage c'est énorme oui je me contentais de ça on prend un bon moment de temps là parce que oui comme tu dis c'est énorme oui là c'est variablement assez c'est suffisant il y a tellement de choses à faire mon dieu mais c'est qui ces vendeurs les gens viennent regarder ils veulent toujours regarder mais y en a-t-il un seul pour ouvrir sa bourse et faire un achat moins que je le voudrais croyez moi alors ils ont des appâts des crochets nécessaires de réparation ou pierre d'un vide mais les chers or elles d'autres efficaces allez j'achète j'achète c'était là pour augmenter l'espace de stockage alors je m'achète un peu et ben voilà il n'aura pas à se plendre je lui ai acheté des trucs au monsieur un établissement crochet magnifique moi je suis content quand ça j'ai mon espace de stockage le bien foutu bâton infernal d'un fut d'aventuriers oublier au moins le retour d'un faire ma petite quête dans mon coin oui non je lui vend rien de façon il ya des trucs je désenchanté pour apprendre le sort pour faire des enchants plus tard c'est comme ça que vous procéder dans le jeu alors un autre supérieur oh c'est superbe je suis dans un drôme public alors bien on doit être dans le même fonction parce que je vois ton point je pense non non je suis pas là je fais je suis à bord de gare je suis chez les orques je suis pas du tout à l'opposé de la carte c'est trop stylé vivek en construction trop trop stylé mais oui mais et oui ils sont en train de faire les voies d'eau les ohlala c'est trop fort mais c'est bien pensé d'un point de vue architecturale qu'on y réfléchit oui bon bon retrait le baron bon bon dîner bonne app je présume que tu pars miam et bah oui voilà j'avais dîné merci d'avoir été là le baron j'ai pas tardé à couper dans une grosse demi-heure je pense que j'aurais coupé j'aurais fait un relais de chaîne à quelqu'un sur nous mais merci d'avoir été là bonne à peu le baron a plus ceinture de saint délin moi je vais ce cas là je veux ce qu'à 21h en live d'accord j'ai peut-être pas jusqu'à 21h parce que j'ai vraiment faim d'ailleurs je sais même pas ce que j'ai déjà dîné donc c'était rapide un petit truc vraiment la guilde des mages locales j'ai pas vu tous les marchands j'ai été tellement pris dans l'euphorique j'ai bâclé mais ma visite moi je crois que j'ai même pas croisé l'alchimiste attend le mec il m'a aussi qu'il y a beaucoup de vides gros t'a exclui qu'il passe bon je suis dans un bonjour l'optique mobili de vivek je suis traîné plus tard maintenant j'ai pas dommage je crois que c'est un truc non je ne sais pas ça je vois un loup boss un boss de niveau 2 il n'y a pas de boss proche si j'en ai un là juste c'est pas moi donc il y en a un de niveau 3 2 2 2 oui c'est ce que je disais niveau 3 je crois qu'il n'y en a pas dans mon non non pas trop quitte les guerriers mais c'est un coup qui suivait qu'il y a les seuls bah c'est moi qui suis moi quoi attendez en plus on est allé par là ah j'ai des personnes à voir moi bon ben vas-y je vais me tâter à lui je vais voir un peu où j'en suis au niveau combat j'espère que vous venez pour me rendre service ce serait atroce que cette race de quoi on va pas trop mal se passer je viens me renseigner sur la mine à eux de mathieu sakine les pauvres je m'inscrique je m'inscrique je m'inscrique je m'inscrique j'ai vu, tu as la vie qui fait des hauts, des bas, des bas, des hauts c'est normal, c'est comme ma vie IRL oh, dure mais c'est dans le jeu du coup je suis dans connaissances oubliées dans ce cas là c'est moi en fait le boss c'est aidé par plein de petites pleins de robots donc du coup ah et bien c'est encore deux niveaux encore deux niveaux et tu vas pouvoir découvrir autre chose que le niveau que tu as actuellement ça va te changer la vie il existe pour l'instant le lot que tu trouves il est capé à 150 et à partir de la plupart des gronds 60 ça va rester à ce qu'il ya une reine et quoi dans cette mine donc là ouais ça va être un peu compliqué pour une bombe à tous pour l'instant mais tu as encore deux niveaux à passer ça va se faire on a dû la mettre dans une chambre inaccessible reliée à la mine par des tunnels plus petits creusé par les kwama alors qu'allez-vous faire avec l'oeuf et ses recherches par rapport à l'éducation c'est un régulier raisonnable mais l'objectif reste noble c'est quoi ma pourrait nous mener à des variétés plus vigoureuses et résistantes avec des pratiques de recherche éthique nous trouvons sans toute une solution viable au revoir et l'estil et la serveuse où en fait le deuxième bon mais je crois que je vais rester dans cette dans ce donjon assez longtemps vous pouvez trouver des éléments pour faire le théodolique dweber non ça pour autre chose ouais c'est ça ouais c'est ce qu'il me semble et j'ai trouvé de des jeux de pièces il y en a sept je crois ouais exactement par contre attention tu risques que d'avoir des doublons au bout d'un comme je dis que j'aime bien avoir du matériel d'honneur merci parce que du coup ça sert à quoi ce matériel en fait quand tu vas combiner les 7 morceaux tu auras un familier ça sera un familier carrément ils veulent se friter avec le loup niveau 2 en bosse excellent je vais les suivre on va y aller la misère let's go c'est parti bienvenue et c'est du mal oh il se mange j'étais en chair de youx avec je prends excellent ah c'est pour voyager ça c'est oui c'est celui qui fait le oh allons voir sur les quais attends pas donde j'ai fini dans l'attelon j'ai eu peur mais le mec est mort ok et bien on peut m'expliquer c'est un bug non non c'est pas un bug il a tué son frère jumeau la voit Quelqu'un a tué le PNJ et le PNJ a eu le temps de réapparaître avant que son code se paraisse D'accord tout va bien c'est un monde merveilleux Alors ouais c'est vrai que ça manque un peu de cohérence C'est troublant comme expérience Oh mon lieu La capitaine Ah elle aussi T'as pas envie de retourner ton péchoir toi là-haut Non ça t'intéresse pas C'est le bordel Et qu'est-ce que c'est que ce gros boxon Oh merde C'est dire que c'est le bazar Ah oui Il est tellement de trucs Le bazar Le bachard, le boxon, le bordel Il y a du monde ici Les crabes sont les bazar C'est 4 fois que je passe par là mais bon ça sert à rien que je passe par là Bon je vais partir en double aventure avant de couper mon instrument Allez au cratère de la caléra Ah mais t'es aussi bas Qui c'est ça ? Bah tiens il est là le... Il est là le professeur Vous avez découvert l'oratoire de Vivek Ah bah voilà une bonne chose en fait C'est trop tôt Alors là où je suis un culte dans le jeu Moi qui suis en gros on va dire de niveau 5 Il peut m'arriver malheur de me promener et d'entrer dans une arène Un donjon qui soit de niveau 60 Et que je me fasse exploser au premier coup C'est bon ou pas ? Ou c'est équilibré ? Euh... Euh... Non au niveau 5 Euh... Ça veut dire... Ah bah quand même... En tant que niveau 10 tu vas déverrouiller... Quoi dont vous ? Qui sont... Entre guillemets facile D'accord Par contre c'est sûr que si tu vas tout seul Etant niveau 10 Ça va pas forcément très bien se passer Le jeu est cap au CP 160 Le jeu... Alors merci plus 0 mais j'ai pas compris Le jeu est CAP au CP 160 Euh... Je... Euh... Oui je... Pardon Oh Tu me fais rusher par des crâves mais c'est quoi ça ? Oh Oh là là Un coffre euh... Niveau euh... Un coffre à débrouiller au niveau maître Oui c'est un point aux joueurs champions Ah d'accord merci C'est... C'est particulier Le Gladiateur Tourist Oh mon dieu y'a tellement de trucs C'est équilibré ok merci Une guillotrice machin Oh j'ai réussi Ha 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 J'ai assuré un coffre maître Bien Euh... Euh... Un coffre à débrouiller plus L'intérieur du chambre Non mais attends euh... Les nouvelles vont vite dans la région Elles affirment que mes meubles sont libres Ah j'suis la tracette c'est quoi ? Les donjons de groupe sont plus compliqués Ils sont accessibles au niveau 10 Ok merci Ah oui non mais elle est hors de prix Oui tu m'étonnes qu'elle a les meilleures euh... Ah ouais... Ok... Ok... Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? C'est inacceptable Ouiiii... Pardon... C'est beau... Benvi d'ici c'est stylé... Les entrées de donjons publics sont accessibles n'importe quoi... Ah ok merci pour l'info... Bon j'aimerais promener un petit peu dans la crambousse Pour prendre un peu de risques J'ai une petite aventure le temps de... Avant de rendre mon antenne Oh la je suis en train de tomber dans l'eau Le rendu est magnifique Je suis en train de faire n'importe quoi Tu as joué à Diablo 3 ? Euh... Ouiiii... Mais il y a... Servante a tellement longtemps d'ailleurs Euh... Depuis qu'il y a eu 4 qui est sorti il y a quelques jours là Mais oui j'avais joué au 3 c'est vrai Le Levening est exactement pareil Oh je m'en souviens plus mais... Ah oui si je vois ce que tu veux dire Oui merci Crawl0 Oui ben ça me rassure ok Ouais non c'est bien 50 niveaux et des rangs de champion Ouiiii je vois le... Ok ok Oui merci oui ça me parle Très bonne comparaison euh... Cool0 Très très bon Ok doki Merci Oh attends il y a des îles qui m'intriguent là-bas Alors là c'est du là on se croirait dans... Mist Le jeu d'énigmes Mist Ça me fait l'effet là Pa 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 En même temps je suis en train de réfléchir en vraie vie réelle Qu'est-ce que j'ai mangé ce soir mais je meurs de phare Quoi ? Et j'ai les crocs... Oh j'avais dit que j'avouerais une mousse pendant que je ferais mon teso Bah tant pis ce sera demain avec les billes Parce que là il est trop tard hein J'ai plus faim que soif Beaucoup plus faim que soif Ah oui c'est des espèces de poules lézard Oh ! Qu'est-ce que c'est que cette caravelle ? Oh ! Russe huile fauforescente Je commence à faire une extraction de... Une mousse c'est n'importe quand Non mais là j'ai vraiment faim La soif serait même... Enfin la mousse me serait presque désagréable C'était long j'ai faim Je vais pas tarder là Je vais ouvrir en cuisine dans 20 minutes J'ai essayé de faire 2-3 bricoles Et moi je vous abandonne lâchement On se retrouvera demain Normalement avec Petit Seb Qui est de la gentillesse de me faire en revient de chaîne tout à l'heure Demain matin je reprends mon antenne Avec Petit Seb dans Starbound Un autre univers Tout aussi féerique Attends c'est un ennemi ça ? Toujours des falaises Attends voilà il y a des trucs partout Je sais même plus où mettre mes yeux ou mettre mes mains C'est un élite Oui Non ça s'escape pas Ah ! Il m'a vu le salopard Je crois qu'il veut m'attaquer Je pense qu'il a faim lui aussi Oui 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 Non il me contait plus C'est officiel Salopard Tiens il fait un effet beaucoup magique Ah merci il y a quelqu'un qui me donne un peu Oh merci vous êtes très fort Lanière de peau brute Ah oui c'est bien pour faire un objet Ah putain J'ai tombé sur un boss là quasiment Donc je voulais pas affronter Donc euh j'ai pris la flit Ça cache quelque chose ça ? Je me loue dans la mare c'est Un co-co-lest du co-héro Un co-co-lest du co-héro Ah c'est pas un peu rose Ah ! Mes prochaines aventures j'ai bon espoir de tomber sur une ruine à 10ème heure Ça se fera un jour, je suis sûr. Assez rapidement, je pense. On aura quoi de ces... Attends, je suis où ? Je suis là. Ah ouais, je suis déjà assis à mine en divagant à droite à gauche. La maison portuaire d'Alp... Oh là 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 là... Quoi ? Toute gauche pour apercevoir la maison. Oh là là, c'est une épreuve. C'est tout ça de la fabrication qui couche pour un trajet rapide jusque là-bas. Non, je ne m'ai pas s'appuyer. Ah, ton retard est là-bas. Tiens, tiens. Je vois sur ma carte. Allez, au crâter, au calme d'air. J'en suis dans un bon jour au type de Wemmer. Ah, Dragon's Sky, t'es là-bas. Allez, vous conseillez. Ah, la carte n'est pas mal vue comme ça. Voler un parchemin vierge au gouverneur. Oh, ok. Ah, c'est... Mais oui, c'était ici. C'est vrai. J'avais pas... Ah, je vais essayer de refaire cette quête que j'étais en échec. De voler un truc au gouverneur. Et oui, 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 oui. Entrer par réflexion. Et le truc était en haut. Ah, je peux me cacher dans le tonneau. Merde. Oula, vite. Ça va marcher avec Dragon's Sky. Ça va bien marcher avec le garde. Euh... Maintenant ? Ouais, maintenant. Ah... C'est ça, Tripo ? Non, j'ai pas compris. Mais comment je fais pour prendre la fiche ? Le mec, il va arriver. Je vais me faire prendre sur le fait. Ah, parchemin vierge, le gars. Comment ça a détecté ? Mais non, personne m'a détecté. Vesselier. Non, je peux pas me cacher dedans. Mais non, personne m'a détecté. Je ne suis plus en infraction. Oui ! Je suis sur le balcon suspendu d'une propriété privée. Oui, bien sûr. Je ne suis plus en infraction. Tout est logique. Ah, c'est vrai, ça te plaît. Oui. Non, c'est pas là. L'eau est si lointaine. Si je saute, je meurs. J'essaye. Ah, merde ! Oh, ça va. Oh, je suis solide. J'ai dû me briser les deux chemis. Mais après ça, je ne suis pas mort. Bon, c'est bien. J'ai réussi à avoir mon parchemin à la noix. Bon, c'est bien. On voit que j'ai gagné mon expérience. Alors, parlez à Prout-Prout. Parlez à Prout-Prout. Ouh là, l'eau qui est complètement habillée. Le nique ce coquin. Oui, non, je suis perdu. Attendez. Carte. Je suis content d'avoir réussi ça. Dis-donc. Lisez le rapport inachevé. Ah bon ? Le rapport inachevé. Mais oui, mais il en a parlé tout à l'heure, Dragon Sky. Enfin, ce matin. De quoi ? Le rapport inachevé. Tu l'avais accepté. Ah, mais les rapports inachevé, oui. Mais il est où, le studio ? Il est en bas. Il est... Quoi ? L'étagère de livre. Mais non, c'est pas ça. Bah, tu l'as trouvé où, le rapport inachevé ? Euh... Je ne sais plus. Il était à l'étage ? Je ne m'en rappelle plus. Est-ce que c'était en roue ou en bas ? Je ne sais plus. Je ne m'en rappelle plus. Est-ce que l'on va se raconter ? Bah oui, il est là. Le rapport inachevé. Ça, c'est quoi ça ? Non, je ne sais pas. Attends, nous, là, ce mot... Oh, merde ! Wow, j'ai chaud ! Wouhouhou ! Ah, c'est pas le fameux parchemin que tu dois aller voler, je ne sais pas quoi, au village, là ? Alors, il y a le parchemin vierge, ça c'est fait. Le truc vierge, mais après, il y en a... Oui, mais il est en haut. Il y a un autre, il est en haut, il est sur le bureau. Oh, merde ! D'accord, il faut que j'y retourne. Ok, merci. Deuxième service ! Alors, il est où, ce niveau ? Il est dans une autre pièce, il met en haut. Oui, oui, oui. Il est sur notre table. Oh, merde, il m'a vu. Ah ! Et t'as vu, il faut le zigouiller, t'as pas le choix. Mais non, j'ai jamais zigouillé, je lui avais échappé, sans le zigouiller, ça coûtait moins cher à l'infraction. Tommy, vite, le balcon ! Ouf ! Ah ! Comme ça, il va m'oublier. En plus, c'est bien, je suis au bon endroit. Hop, ninja ! Et hop ! Il m'a oublié. Alors, attends. Le rapport inachevé. Ah, c'est celui-là ! Ah, bah, je l'ai ! Il n'a pas. Mais... Il est quasiment bon, ce monsieur-là. Merde, 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 je cours. Je vais y avoir. Ça paye. Là, 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 là... Là, 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 là... Hop là ! Alors, j'ai le rapport inachevé, non ? Mince, comment je peux voir que j'ai l'objet de quête, je ne sais plus. Bon, mais tant pis, je ne sais plus. À droite, c'est le même symbole que pour les quêtes. Là où se trouve tes objets de quête. Ah, objets de quête, merci. Parchemins vierges... Ah, non, attends, la quête est peut-être encore en cours. Bon, je n'ai peut-être pas validé parce qu'il m'a mis le grappin dessus. Ah, non, c'est bon. J'ai pu, sur la carte, le rapport inachevé. Alors, je l'ai lu sans le lire, en fait, mais... Parlez à Demina Salvi. Ah, oui, la nounuche au bar, là, qui a été exécutante... Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Elle est là, je crois. Arrêtez tout ! Elle est où ? Pardon ? Vous n'êtes pas celui qui... Peu importe. Vous aussi avez une prime sur votre tête. Oui, mais je paye. Je paye. Non, c'était pas ici. Je suis en train de me fourvoyer. Mon dieu, mais que... Mais, c'est du délire. Je ne sais plus ce que je vois, au secours. Attends. Ah, non, c'est elle. Oui, elle était aux marchandises de films d'une nuit, ça y est. Donc, elle est assise là. Non, c'est pas elle. Ah, non, c'est pas elle. Merde, je me plante. Bienvenue dans notre boutique. Non, je n'ai plus rien à faire avec elle. Attendez, je suis complètement perdu, là. Oula. Non, le mec qui était au toit du phare, c'est ça. Je crois que c'est le mec qui est au sommet du phare, du coup. Attends, je ne sais plus comment on accède au phare. Ce n'est pas comme si j'ai pu qu'à lever la tête. Ah, oui, c'est là-bas. Vous retrouvez le... Il est là-bas. Ah, je comprends maintenant pourquoi parfois je vous voyais quoi comme des dératés quand vous étiez sur vous direct dans tes eaux. Effectivement. Il y a des moments où tu n'as plus besoin d'être en mode contemplatif quand tu connais l'endroit. Ta-ta-ta-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-té-té-le. Hop là. La tour du phare. Ah oui, c'est vrai. Et c'est à lui que je vais faire mon rapport, je crois. Merde, il a disparu cet idiot, il ne garde plus le phare. Ah bah merde, je n'ai pas l'air nigo, moi. Oh non. Oh merde, où est-ce que je vais faire ? Allez, je peux le faire. Je peux le faire. Oh oui, là j'ai bien sauté. J'ai aussi mon plongeon. J'étais stylé. Attends, je rêve ou quelqu'un se déploie en quoi ? Bon bref, ça me refaut. Quoi ? Ramasser quoi, 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 quoi ? De la jute ? On me fait pas mal de trucs en toile de jute. Tac, tac, tac. Alors attends, les yeux, les yeux, les yeux, les yeux, les yeux. Le moustique, mon truc me dit qu'il est par là, le gars à qui je dois... Attends, il est sur le navire là-bas ? Mince, j'ai loupé monceau. Ah, je suis vautré dans l'eau comme un gros nigo. Au-dessus. Attendez, je passe en dessous. Pour me pâcher par au-dessus. Il est sur le navire. Ah, c'est la madame. C'est la madame sur le navire. C'est y, je m'en souviens de la madame. Ah ouais, c'est à vous que je dois faire le rapport. Déjà de retour ? Rassurez-moi, vous n'avez rien fait d'illégal, hein ? Alors voici le parchemin. Il y avait aussi un rapport comme quoi l'île de Brûle-Falaine n'abrite aucune activité sclérégiste. C'est bizarre. On n'a pas inspecté l'île de Brûle-Falaine depuis que le gouverneur Oméliane a décidé de consacrer la garde de maison aux patrouilles plus haut sur la côte. Et ses parchemins sont bien identiques. C'est très dérangeant. Vous pensez que le gouverneur travaille avec les esclavagistes ? Peu importe ce que je pense, il nous faut des preuves. Mais nous devons aussi organiser des secours. L'esclavagisme est illégal dans le territoire du pacte. Nous devons aller sur l'île de Brûle-Falaine. Avec un peu de chance, nous trouverons d'autres preuves des liens du gouverneur Oméliane avec tout ceci sur place. Allons sur l'île de Brûle-Falaine. Attaquer avant que les soldats ne soient réunis ? Ce ne serait pas prudent. Nous devons rassembler nos forces, préparer notre action et des plans de repli, ouvrir l'armurerie. Que se passe-t-il ? Une lumière a illuminé le phare. C'est un signal de détresse. Il provient de l'île de Brûle-Falaine. Comme par hasard. Plus le temps de nous préparer. Nous devons secourir les prisonniers des esclavagistes. Appelez vos soldats, je prends ce navire et je pars sur l'île. Soldats, embarquement ! Cap vers l'île de Brûle-Falaine ! Eh bien, ce sera au prochain épisode ! Oh, c'est beau ! C'est magnifique ! Ouais, pour ma part, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était sans sas. Oh, trop bien. Re-le-Baron ! Ah, merde ! Tu arrives au moment où je vais faire un relais de chaîne et rendre mon antenne ? Parce que là, je suis sur mon antenne depuis 8h du mat, je crois. 9. Voilà, je vais aller me rafraîchir, manger... Je vais vous lire, n'hésitez pas, ceux qui... Alors, pas les mails. Les mails, je les consulte en semaine, sans offense. Voilà, comme dit FunFan, bonne soirée tout le monde, merci d'avoir été là. Je vais faire les remerciements juste après. Voilà, je vais quitter... Prochaine récompense dans 8h. Oui, non, je verrai... Peut-être que j'aurai dimanche après la promenade commentée, on verra. Je n'exclus pas. Oui, je vais quitter le jeu. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, demain matin, on se retrouve... Je pense que je serai là dès 9h du mat à faire du Starbound en compagnie de Petit Seb. Bonne fin de semaine à tous. Oui, merci à toi aussi, Erika. Oui, désolé, The Odor Squad Online s'est arrêtée de manière inattendue. Décrivez ce que vous faisiez lorsque le jeu a planté. Eh bien, j'avais cliqué... Alors, bonjour... J'ai cliqué sur sortir du jeu. J'ai attendu les 10 secondes, puis Crash. Voilà, Crash. On va être poli. Merci pour ce jeu magnifique. que je découvre. Non, la magnifique, j'écris. Allez, on va être encourageant vers les équipes de développeurs et de débuggeurs, surtout. Que je découvre. Voilà. Tout soumettre. Allez, pan. Tac, tac, tac. Merci pour le direct. Bonne soirée. Oui, merci à toi aussi, le Baron. Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Alors, tant qu'on mange, je clique sur la 3. À la croix, oui, je pense. Allez, pan. Donc, je vais lancer mon déviateur pour revoir mon historique de chaîne et vous remercier. Parce que je sais qu'il y a eu des relais de chaîne. Il y a eu un abonnement, je crois, ce matin. Je ne sais plus. Oui, ce matin, c'était moi. Ah bah, c'était toi. Merci, Dragon Sky. Parce que vous êtes adorables, mais ma mémoire me trahit. Donc, poliment, je vais tous vous saluer un à un. Quand j'aurai mon pif dans mon pupitre de chaîne. Voilà. Faut-il encore que le jeu... Voilà, on va se quitter sur du Josh Chatting. Demain, je mettrai le Starbound. Josh Chatting. Voilà. Donc, je ne sais pas quand. Je ferai peut-être un petit peu de The Dark Scroll dimanche soir. On verra. Rien n'est certain. Je enverrai à l'occasion. 100% plaisir. Alors, oui. Il y a 3 jours. Oh, tiens, il y a 3 jours, il y a du monde qui m'ont suivi alors que je n'étais même pas en ligne. D'accord. Oh, merci. Oh, ça fait plaisir. Alors, Devil Olive, déjà, merci pour le relais de chaîne ce matin. Dragon Sky, merci. Oui, ça fait 7 mois que tu es abonné maintenant. Merci ton nouvel an d'abonnement à Dragon Sky. Petit Seb Live, mon partenaire de demain matin sur du Starbound. Merci d'avoir fait un relais de chaîne également. Vous êtes adorables. Voilà. Bon, c'est bien. Merci pour la modération. Alors, toutes mes troupes, vous avez Fun Fan, vous avez Torota et vous avez Aeroster pour la modération. Mais merci. C'est calme de mon côté. C'est rassurant. Moi, je profite sans plus en plaisir. Merci de m'avoir accompagné dans le jeu. Donc, merci Dragon Sky. Merci Nash pour tes précieux conseils. Merci Torota également. Voilà, j'espère ne pas oublier personne. Une prochaine session, j'ai bon espoir que Christella nous rejoigne. Ce sera rigolo. Mais bon, je vais essayer de monter jusqu'au niveau 10, effectivement, qui déverrouille pas mal de trucs. J'ai bien compris. Merci à vous toutes et toutes de votre présence. Merci aux anonymes qui regardent. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, j'ai tout ça. J'ai retrouvé ma touche magique. Discord, Mail et YouTube. Le Discord, je regarde ça tous les soirs, tous les matins. Discord, n'hésitez pas s'il y a un truc urgent. Plus rarement, je regarde les messages privés Twitch. Mais j'essaie de garder mon réflexe. Les mails, je les consulte seulement en semaine quand je bosse. Parce que ça peut faire objet de réponses plus longues. C'est tout l'intérieur d'un courriel. Et YouTube, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits commentaires, des remarques. D'ailleurs, j'ai découvert la chaîne YouTube très intéressante de Petit Seb. Je lui en reparlerai demain. J'échangerai avec lui en direct. Et je vais aller fluiner sur sa chaîne dans les semaines à venir. Parce que son contenu est très riche à Petit Seb Live. Voilà, merci. Bonne soirée. Joli feu d'artifice à vous dans votre commune. Voilà. Pour ceux qui ont déjà eu le 13 juillet au soir. Là, on est le 14 juillet. Donc, dans les grandes villes, il y a aussi des feux d'artifice encore plus majestueux. Bon feu d'artifice si c'est votre cas. Bonne soirée. Je ne sais pas encore à qui. Je vais faire relais de chaîne. Qui sait que je pourrais mettre en lumière ? Attendez, ne bougez pas. Que je clique sur un bon truc. Alors, nous avons... Nous avons... Nous avons... Alors, j'ai... Alors, j'ai... Ouais, ce n'est pas super intéressant. Sniff, c'est triste. Euh... Bah, je vais... Je vais être... Ah ! Alors, Dragon Sky... Je me permets de rappeler que Dragon Sky 57 est en train de... De... Comment dire ? De diffuser sur son antenne. Euh... Mince. Dragon Sky 57. Voilà. Pour ceux qui veulent voir la... Encore du Tezo. N'hésitez pas à aller voir Dragon Sky. Il est en train de diffuser du Tezo. Mais moi, je vais vous faire un relais de chaîne. Chez... Pop Henry Pop. Attendez. Parce qu'il est tout seul, le pauvre. Il fait... Enfin, c'est marrant. Il fait de la... De la guerre des étoiles. Attendez. Pop Henry Pop. Donc, je pense que j'ai réussi à bien orthographier son... Voilà. Son... Sa chaîne. Euh... Voilà. Je vous dis à demain. Oui, t'as des dates de demain matin. Bah oui, t'es toujours très étudié à ce petit Seb. Mais oui, on va se retrouver dans du... Dans du Starbound demain matin avec grand plaisir. Merci. Prenez soin de vous. Bisous. Je vais aller me vautrer à table. Je ne sais pas encore ce que je mange, mais j'ai très faim. Bisous au prochain épisode. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Merci pour tout. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Salut. Alors, je débarque dans le chat de Pop Henry Pop. Sauf que je n'ai pas ouvert sa chaîne. Donc, il va me parler et je n'entendrai rien. Vite. Filons chez Pop Henry Pop. Et je vais couper un enregistrement juste après. 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 Je vais couper un enregistrement juste après.